Je veux reconnaître que depuis dimanche, Dieu a commencé vraiment à changer la vie de beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous sont en train de changer de vie. Beaucoup d'entre nous sont en train de vivre des choses magnifiques et merveilleuses, des choses extraordinaires. Puisque nous sommes conscients que Dieu a commencé quelque chose avec nous et en nous, nous devons prendre le temps de lui rendre grâce le psaume Saint, déclare entrer dans ses portes avec un cœur reconnaissant, entrer dans ses portes avec un cœur reconnaissant, avec un cœur reconnaissant. Pouvons-nous exprimer nos acclamations en son honneur parce que nous sommes reconnaissants. Entrant dans ses portes avec un cœur reconnaissant, il est digne de louanges, il est digne de gloire. Sa honneur est insangable car il est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité, sa compassion de génération en génération, jour après jour. Nous le bénissons, nous le célébrons. Dans le nom de Jésus, l'Annequin dit Amen. Prends-nous et levez nos mains. Prenons le temps de lui dire merci. Si tu as commencé à comprendre quelque chose depuis ce dimanche, si depuis dimanche qu'il a commencé ce séminaire particulier, si tu as compris quelque chose, si ta vie est en train de progresser, si tu comprends mieux les choses, s'il a commencé quelque chose en toi et tu souhaites et tu aspires à ce qu'il a commencé en toi, lève tes deux mains, tes mains sont importantes pour lui, tes mains sont importantes dans sa présence. Élevons nos voies et rendons grâce, offrons à Dieu des actions de grâce, pas à l'homme mais à Dieu seul. Au nom de Jésus, donnons au Père des actions de grâce. Si tu dois le faire, fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ton énergie. Rends-lui grâce, offre-lui une action de grâce de qualité. Ne laisse personne rendre grâce à ta place, ne laisse personne élever sa voix à ta place. Quand il faut rendre grâce à Dieu, jamais tu n'en feras assez. Et lève tes deux mains, abonnez-le, bénis-le, bénis-le, Père dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés dans les campus, dans les familles, partout dans le monde où vous êtes ? Et levant tous nos mains comme un seul homme, comme une seule famille, rendons-lui grâce. Il a commencé une œuvre, il n'a pas encore terminé, il n'a pas fait le monde en un seul jour. Il a commencé une œuvre, il est fidèle pour l'achever. Voilà pourquoi nous n'attendrons pas la fin, pour lui donner nos actions de grâce. Mais dès maintenant, encore en ce jour qu'il a créé, offre-lui de la gratitude, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Apprécie-le, bénis-le, célèbre son ministère. Nous reconnaissons ton ministère, magnifique Saint-Esprit. Nous t'apprécions, nous t'honorons, nous te bénissons, Père dans le nom de Jésus le Christ. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu es, pour ton si grand amour. Jésus, nous te rendons gloire, notre sauveur, notre libérateur. Gloire te soit donnée, gloire te soit rendue. Esprit de Dieu, nous honorons ta présence. Nous t'apprécions, nous t'acclamons tous d'un commun accord. Alors, avec nos frères et nos sœurs connectés, bénis-sois ton nom, célébrez-sois ton nom, honoré-sois ton nom, glorifié-sois ton nom. En ce jour que tu as fait, nous sommes reconnaissants, nous nous obtenons ta présence comme un seul homme. Si tu es en train d'acclamer pour Jésus, fais-le de tout ton cœur. Si tu es en train d'acclamer, fais-le de toute ton âme, de toutes tes pensées, célébrons-le, bénissons son nom. Il est digne d'être apprécié, il est digne d'être glorifié, il envoie sa parole, il nous guérit, il nous restaure, il nous libère, il nous fait du bien depuis dimanche. Pouvons-nous apprécier sa présence ? Apprécie le ministère du Saint-Esprit, car c'est l'Esprit de Jésus qui opère. Jésus est présent par le Saint-Esprit. Bénis-sois ton nom, célébrez-sois ton nom. Y a-t-il quelqu'un qui est en train d'acclamer le Saint-Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu ? Il est digne d'être honoré, nous t'honorons, nous te célébrons. Merveilleux Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, reçois l'expression de notre appréciation, de notre louange. Merci Père pour le don du Saint-Esprit. Gloire à toi Jésus, notre Sauveur, pour le don de ton Esprit. Et dans le nom de Jésus, nous avons rendu grâce. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Permets-moi de te dire que si tu es en train d'acclamer, acclame-le sincèrement. Est-ce que tu es en train d'acclamer l'Esprit de Dieu, le Père et le Fils ? Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous honorons ta présence. Excellent Père, Papa nous sommes reconnaissants, dans le nom de Jésus tu nous assemblons encore, nous te bénissons, nous aimons ta présence, nous chérissons ta présence, nous honorons ta présence. Nous t'invitons, magnifique Papa, encore aujourd'hui parle-nous Père, par ton Esprit. Glorifie Jésus le Messie, Jésus Christ, car il t'a pu de le glorifier, tu le glorifies aujourd'hui encore. Béni sois-tu, que le nom de Jésus Christ soit glorifié, soit honoré, que l'Esprit soit révéré, soit adoré, que le Père soit remercié. Nous te remercions, nous te bénissons, dans le nom de Jésus le Christ. Seigneur et Père, ce soir encore, nous te prions, tu sais que nous ne savons pas parler, tu sais que nous ne savons pas parler, nous n'avons aucune capacité. Par nous-mêmes nous ne savons absolument rien faire, absolument rien faire. Personne ne peut parler de la part de Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu as dit dans ta parole, que c'est poussé par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Aujourd'hui encore ce soir, tu parleras à Père par ton Esprit, et tu glorifies encore Jésus le Messie. Merci Père, à toi l'honneur, pas à nous, mais à toi la gloire, à toi la célébration, à toi la gratitude, à toi l'appréciation, à toi l'adoration. Dans le nom de Jésus le Christ, quelqu'un dit Amen. Je vous asseoir dans sa présence, pour ceux qui le peuvent, bienvenue à toutes nos familles connectées, bienvenue à toutes nos églises connectées, un peu partout, un peu partout en Europe et ailleurs, nous sommes reconnaissants dans les Caraïbes, j'ai appris qu'il y en a qui sont connectés, vous savez que depuis dimanche, Dieu est vraiment en train de faire de grandes choses, il y a tellement de témoignages que je ne peux pas les lire, sinon ça va prendre tout le message. Et je laisserai le soin à l'église, voici de prendre le temps des témoignages. Nous sommes reconnaissants vraiment pour ce que Dieu est en train de faire. Depuis lundi, il y en a beaucoup qui se sont connectés depuis lundi, depuis lundi il y a beaucoup de témoignages que je vois, où l'esprit de prière a rempli beaucoup de personnes, l'esprit de prière a saisi beaucoup de personnes, parce que sans l'esprit de prière, le destin ne sera pas possible. Voilà pourquoi il faut croire, par la foi, quelqu'un dit Amen, et beaucoup ont reçu cet esprit de prière. Il y en a qui m'ont dit que j'ai pu prier 4 heures d'affilée, alors que je n'ai jamais prié 4 heures d'affilée. Je lui ai dit que ce n'est que le début du commencement. Quand l'esprit de prière te prend mon frère, tu vas prier même toute la journée sans te rendre compte. Toute la journée. Tu vas prier toute la journée sans te rendre compte, toute la nuit sans même faire exprès. Gloire soit rendue à Jésus qui rend cela possible par sa grâce. Nous sommes en train de voir beaucoup de bonnes choses, vraiment Dieu est en train de faire de bonnes choses, des délivrances, des guérisons, des restaurations, et nous sommes reconnaissants. Quand quelqu'un dit Amen, hier encore Dieu a transformé, a guéri, a établi beaucoup de personnes. Mon frère, tu ne seras jamais dans la confusion. Toutes les formes de honte, d'humiliation, tu les as arrachées de ton âme, arrachées de ton cœur. Si je parle à quelqu'un dit Amen, ce n'est pas le pasteur qui le fait, c'est Jésus qui le fait par son esprit, et il le fait au moyen du sang, le sang pénètre partout, et Jésus restaure, Jésus guérit, Jésus délivre. Quand quelqu'un dit Amen, et beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de délivrance. Vraiment, nous sommes reconnaissants, beaucoup de délivrance, et ce soir encore, il y aura davantage de délivrance. Ce soir, il y aura davantage de libération. C'est un week-end de la Pâques. La Pâques, c'est la délivrance. C'est la délivrance au moyen du sang. La Pâques, c'est la délivrance. Quelqu'un me dit Amen. Quel que soit l'endroit où vous êtes, à la télévision, sur les campus, ça ne fait aucune différence. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de barrière. La grâce qui est ici, c'est la même grâce qui est chez vous, là-bas, et qui vous touche et qui vous parle. Quelqu'un dit un bon Amen. Seigneur, merci. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous sommes en train de parler depuis lundi, depuis dimanche. Par exemple, nous avons commencé à parler de la bonne nouvelle. De la bonne nouvelle. Il a dit aller dans le monde et annoncer, proclamer à toute la création la bonne nouvelle. L'évangile. Dis avec moi l'évangile. Nous avons vu ensemble que l'évangile dont on parle ici, c'est l'évangile de Christ. C'est la bonne nouvelle de Christ. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre pour faire un travail. Ce travail, c'est celui qu'il a accompli lui-même. Il a commencé par la crucifixion, il a ensuite été enterré, enseveli, et il est ressuscité dans les morts. Et après, il est monté, et le dixième jour après son ascension, il a envoyé son esprit, le glorieux Saint-Esprit, pour nous accorder un nouveau départ, une nouvelle marche dans cette vie, apprendre à marcher avec la personne du Saint-Esprit. Paul résume cela, on appelle cela l'œuvre achevée de Christ. Il est venu et il a bouclé la boucle. Dans 1 Corinthiens 15, je le dis encore à partir du verset 1, et je vous rappelle frère, l'évangile, la bonne nouvelle. Dis avec moi la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle est établie dans ta vie cette semaine. Je refuse d'entendre un évangile que je ne vis pas. Non, si tu me donnes une bonne nouvelle, c'est que je dois jouir de bonnes nouvelles, et ma vie doit devenir meilleure. Ta vie est en train de devenir meilleure. Parce que c'est la bonne nouvelle. Mais, mon frère, Satan attaque beaucoup cette bonne nouvelle. Il sait pourquoi il faut attaquer la bonne nouvelle. Parce qu'il sait que quand quelqu'un est établi dans la bonne nouvelle, sa vie sera transformée par la bonne nouvelle. Je vous rappelle frère et sœur, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, je vous rappelle frère, la bonne nouvelle que je vous ai annoncé, et que vous avez accepté. Il ne faut pas seulement l'entendre, non. Il faut croire, il faut que tu crois, il faut que tu crois. Le prix a été surpayé, il faut que tu crois. Tu entends, tu dis ça, c'est pour moi. Toutes les personnes dont je vois les témoignages, de manière tellement répétitive, tellement nombreuse, ils ont entendu, ils ont cru. Ils ont entendu et ils ont cru. Et ce qu'ils ont cru est devenu réalité pour eux. Quelqu'un me dit Amen. On n'entend pas avec l'intelligence, on entend avec la soif dans ton cœur. Tu dis, Père, cette parole est pour moi. Cette parole est pour moi, elle est manifestée maintenant. Je vous ai annoncé, vous avez reçu. Ça veut dire que vous avez accepté. Donc vous avez cru. Et ce n'est pas tout de croire une fois. Il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Pendant longtemps, nous avons été des esclaves. Pendant longtemps, nous avons été oppressés. Pendant longtemps, nous avons été tourmentés par le monde des ténèbres. Pendant très longtemps. Donc mon frère, quand pendant très longtemps, on a été esclaves. Et quand on te dit que tu n'es plus esclave. Crois-moi, la mentalité d'esclave, elle prend du temps à partir. Elle prend du temps à être enlevée. Voilà pourquoi la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est un processus. Et ce processus, cette semaine, mon frère, ils sont racines davantage en toi. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi on entend l'évangile. Et on tient ferme sur l'évangile. On tient ferme sur la bonne nouvelle. Tout ce qui n'est pas bonne nouvelle, ma soeur, mon frère, rejette. Est-ce que tu m'entends ? Tout ce qui n'est pas bonne nouvelle, rejette. C'est par lui que vous êtes sauvés. Toutes les guérisons qui ont eu lieu depuis dimanche. Les restaurations, les libérations, les miracles ont lieu parce que quelqu'un a cru. Il a entendu l'évangile, il a cru. Et la parole est devenue ce qu'il a cru. Quelqu'un dit Amen. Si seulement vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer. Autrefois, autrement plutôt, votre foi aura été inéthique. On peut croire pour rien. On peut espérer pour rien. On peut proclamer pour rien. On peut aller faire un combat pour rien. Non, toi ce n'est plus pour rien. Il dit les termes. Juste après, maintenant il rappelle les termes. Dis avec moi les termes. Quelles sont les clauses qu'il nous a annoncées ? Il nous le dit au verset 3. Les termes. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Voilà les termes. 1. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. C'est-à-dire, c'était déjà prévu. Il fallait que ça se passe. 2. Christ a été enseveli. 3. Christ est ressuscité d'entre les morts le troisième jour conformément aux Écritures. Il fallait que ça se passe ainsi. Il ne pouvait pas rester dans la tombe. Il fallait qu'ils relèvent. Il fallait qu'ils reviennent. C'est ça l'Évangile. Si tu ne prêches qu'une partie, c'est incomplet. Il faut prêcher le travail entier. L'œuvre achevée. Quelqu'un me dit Amen. C'est ça l'Évangile. Dans Galates chapitre 1. Non, pardon. Verset 11. J'insiste. Pour dire pourquoi l'Église primitiale avait autant d'impact ? L'Église primitiale là-bas, il disait si quelqu'un est malade. Qu'on appelle les anciens. Il dit si quelqu'un est malade. Ça veut dire que ce n'était pas évident d'être malade là-bas. Normal, ils avaient compris l'Évangile. Verset 11. Verset 11. Non, verset 11. 15. Verset 11. Il dit que ce soit moi, ce soit les pierres, les Jacques, les gens, les autres apôtres. Ce soit moi, ce soit eux. Voilà ce que nous, nous prêchons. Et voilà ce que vous aussi vous avez cru. Nous prêchons quoi ? Christ crucifié, Christ enseveli, Christ ressuscité. Et il nous dit, c'est la bonne nouvelle que Jésus nous a dit d'aller annoncer. Les apôtres rendaient avec témoignement, avec puissance, la direction de Jésus. C'est ce qu'ils allaient dire. Ils allaient parler de la crucifixion, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. Ils ne parlaient pas de beaucoup de choses dont on parle de nos jours. Ils parlaient de ça. Quelqu'un me dit Amen. Et donc à la fois, il nous explique que cette bonne nouvelle, elle est tellement excellente qu'elle est combattue. Normal, Satan ne veut pas que tu comprennes ces choses. Mais tu es en train de comprendre, il dit Amen. Satan ne veut pas que tu comprennes. Parce que tu as démoli ses oeufs. Et ce soir, ses oeufs vont être encore saccagés. Il dit même qu'on parle de beaucoup de choses, sauf l'évangile. Paul dit, ne vous laissez pas détourner. Il y a des gens qui viennent parmi vous pour corrompre, pour renverser, pour détruire quoi ? L'évangile de Christ. On veut nous emmener partout, sauf Christ. Quelqu'un dit Amen. Il dit non. Il dit, Paul dit, au verset 7 de Galatine. Moi, même si un ange du ciel venait me prêcher un autre évangile, que celui que le Saint-Esprit m'a donné, qu'il soit maudit. Donc, s'il m'annonce autre chose que l'évangile de Christ, centré sur Christ, focalisé sur Jésus le Christ, qu'il soit maudit. Oh, dit Amen. Pour te dire à quel point l'ennemi est rusé. Ce n'est pas nous qui avons dit que Satan est rusé. C'est Dieu qui dit qu'il est rusé. Ok ? C'est Dieu qui a dit qu'il est rusé. Dis-moi un bon Amen et je continue. Non, mon frère, nous devons nous attacher à ce que nous avons entendu. À quoi ? À l'évangile. Pendant longtemps, tu as été oppressé. Pendant longtemps, tu as vécu comme un esclave. Et les bourreaux, tout compris comme un esclave, ne veulent pas. Ils savent que tu as le pouvoir maintenant sur eux et ils font tout pour t'en empêcher. Et quand pendant longtemps, on a eu peur, comprends, c'est normal. Dis avec moi, c'est normal. Quand on a eu peur pendant très longtemps, quand on voit encore le même bourreau, le même esclavagiste, le même maître, c'est normal qu'on ait encore un peu peur. Voilà pourquoi tu dois entendre ce message. Tu dois dormir avec ce message. Tu dois demeurer dans ce message. Tu dois t'essayer remplir par ce message. Tu dois écouter une fois, écouter deux fois, écouter trois fois, écouter quatre fois, écouter cinq fois, écouter six fois, écouter dix fois, écouter vingt fois. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? C'est parce que tu sois rempli. Dis-moi, quand quelqu'un a faim, tu as vraiment faim. Tu trouves le repas que tu aimes. Je ne sais pas quels sont les meilleurs repas dans ma gastronomie française. Tu n'as pas. Tu as faim. Est-ce que tu viens ? J'ai faim. Ouh, j'ai faim. Et tu dis, je prends une bouchée. Une petite bouchée. Ouh, délicie. Tu tombes à quoi, moi ? Tu as faim ? Une bouchée. Qu'est-ce que tu fais ? Tu reviens encore. Jusqu'à ce que quoi ? Jusqu'à ce que tu sois rempli. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Tu dois entendre l'évangile jusqu'à ce qu'il fasse partie de toi. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Elle doit te pénétrer, tu dois y demeurer jusqu'à ce que tu deviennes pleinement conscient. Somme 119, verset 130. Il est écrit, la révélation de ta parole, elle illumine. Ou encore, elle éclaire. Quoi ? La révélation de ta parole. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle illumine. Et elle accorde de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Ou encore aux naïfs, ou encore aux simples. Mon frère, quand on est simple, on reçoit la révélation de la parole. On quitte le stade des simples, on rentre dans le stade des gens illuminés. Des gens éclairés. Lève ta main avec moi. Et dis-lui maintenant, Saint-Esprit, illumine mon intelligence. Père, illumine mon intelligence. Ce soir, que je comprenne les Écritures. Laisse ta parole illuminer mon intelligence. Que ta parole éclaire mon intelligence. Que je comprenne et que ma vie soit transformée dans le nom de Jésus-Christ. Père, j'ai le demandé. Amen. Dis Amen pour toi-même. Oui, il faut que tu comprennes. Nous sommes non contre nous. De ce qu'il a accompli, de l'oeuvre qu'il a commencé à accomplir depuis le jardin de Gethsemane. Nous avons commencé le lundi. Nous sommes en train de faire le parcours. Le parcours que Jésus a accompli. Sa mort est un sacrifice. Il vient dans le but de sauver les hommes. Il vient dans le but de délivrer les hommes. De tout le système des ténèbres. Il vient dans le but de redonner aux hommes le pouvoir qu'ils ont perdu. Voilà pourquoi je te le dis encore. Ne laisse personne négocier avec l'autorité que tu as reçue. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des témoignages. Ils ont dit que pendant qu'ils ont plaidé le sang de Jésus, ils ont vu des créatures, des êtres. Qui n'osent plus approcher, qui regardent avec un regard méchant. La dernière fois, il y a une soeur qui est venue me voir, qui me dit, pasteur, depuis 8 mois, j'ai des pertes de sang. J'ai des pertes de sang, ça ne s'arrête pas. J'ai beau prier, 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 ça ne marche toujours pas. Et alors, elle m'a dit, pasteur, priez pour moi. Je dis, non, je ne prie pas pour toi. Tu dois devenir conscient que je ne suis pas la réponse. C'est Christ qui est la réponse. Moi, mon travail, c'est de t'emmener à Christ. Je dis, ma soeur, rentre à la maison. Rentre à la maison, adore Dieu, honore Dieu, bénis le nom du Seigneur. Et puis, tu restes calme, ne t'inquiète pas. Cette tête qui vient, en plus, pardon, non seulement elle avait des saignements, mais en plus, tous les soirs, il voyait quelqu'un qui venait l'agresser. Je dis, bon, voilà, c'est calme. C'est quelqu'un-là. À partir de ce soir, tu ne le verras plus. Je n'ai pas prié, je dis, tu ne le verras pas. Parce qu'il sait que tu as peur. Il vient et il te viole en plus. Il abusait le pire. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Je dis, bon, voilà, tu plaides, tu vas le soir à la maison, tu restes calme, tu adores Dieu dans une atmosphère de quiétude, d'amour, de paix, de joie. Maintenant, tu dis, je plaide le sang de Jésus. Dans mes parties intimes, je commande que ces saignements s'arrêtent et je plaide le sang de Jésus contre toi, esprit démoniaux qui vient m'agresser la nuit. À partir d'aujourd'hui, tu ne viens plus ici. Elle a fait ça simplement. L'endemain, dès le soir-là, le gars n'est plus que revenu. Elle dit, j'ai vu quelqu'un qui venait. J'ai vu quelqu'un qui venait. Il approchait la fenêtre. Il était en colère. Il était en colère, mais il n'arrivait pas à franchir. Oui, c'est normal. Quand on plaide le sang, c'est une barrière invisible. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. On plaide le sang par la foi. Rappelle-toi, c'est par la foi que Moïse a plaidé le sang. Lui aussi. C'est par la foi. Dis Amen. C'est par la foi qu'on plaide le sang et ça marche. Ah, je peux vous donner des témoignages. Ça marche. Il n'est pas revenu. Il dit, si c'est un homme qui revient, si c'est quelqu'un de fort qui revient, on va voir qui est fort. Ah, il va aller où? Il va aller où? Tu as eu peur pendant longtemps. Sois conscient de ta nouvelle identité. Tu as reçu le pouvoir de commander et d'être obéi. Et tu dis, non, tu ne vas pas me commander. On va voir ce qu'on va voir. Si quelqu'un vient t'agresser ce soir, ma soeur, mon frère, tu dis, je plaide contre toi qui viens m'agresser, le sang de Jésus, viens me voir. Dis-lui, viens me voir. On va le dire avec peur. Le pasteur a dit, oui, j'ai dit, je pars sous l'onction prophétique. Je commande qu'il vienne te voir. Si je viens te voir, c'est moi qui vais voir dans son songe. Et moi, loin du Saint-Esprit, je suis un tourmenteur. Je les tourmente. Ils savent qu'ils ne peuvent rien dire. Tu me touches, et moi, je te tape déjà. Et puis, mon grand frère, Jésus, t'achève. Sois conscient de ce que Jésus a fait. Notre das nous vient du travail de Jésus-Christ. De son sang versé pour toi. Si je parle à quelqu'un, dit Amen. Ne vous laissez pas tromper. La Bible dit, comme Dieu sait que Satan est rusé, il fallait qu'il dise, résistez, avec une foi ferme. Il a dit quoi ? Résistez. Parce qu'il sait qu'il y a des démons, que tu vas dire le sang de Jésus, ils vont dire, ok, je m'en vais. D'autres vont dire, pas question. Pas question. Je reste là. Toi, tu es qui ? Je reste là. À lui. Bien. Lui, il faut résister. Quelqu'un me dit Amen. Il faut résister. Avec une foi ferme. La foi ferme, elle dépend de quoi ? De l'oeuvre à cheveux de Christ. Elle dépend pas des fables ou des histoires, de contes de fées. Ouais, bon, je sais pas. On m'a dit que quelqu'un dans ma famille... Non ! On résiste sur la base du sang. Je suis inversé. Et toi là, dément, toi esprit de famille, esprit de totem, toi tu as... Ça c'était hier. Hier est terminé. Le pouvoir a changé de main. La Bible dit que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Je n'ai pas entendu. Il se glorifie dans le Seigneur. Si tu l'as te vanté, sois fier et vante-toi à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Tu te vantes à cause du sang de Jésus-Christ. Sois fier, sois audacieux, sois courageux. La culotte là, c'est toi qui la portes aujourd'hui. C'est toi qui portes ta culotte. Ils ne peuvent rien te faire. Si Jésus a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et Jésus a ajouté rien. Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Quelque chose pourra te faire du mal. Quelque chose pourra te nuire. Quelqu'un pourra te faire du mal. Il a dit rien ne pourra te faire de mal. Ça, ton cas est réglé. Ton cas est réglé. Donc, tu dis, Jésus a dit rien ne pourra me faire du mal. Tu te tiens sur cette parole. Tu es inébranlable. Il a dit résister lui avec une foi ferme. C'est-à-dire inébranlable. Mais ta foi inébranlable quand elle s'appuie sur le travail que Jésus a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi ? Il a quitté le ciel. Il a été crucifié. Il a versé son sang à cette reprise. Tout ça pour moi. Chaque fois qu'il versait une goutte de sang, une seule goutte, c'est pour moi qu'il a versé. Il a pris ma place pour que je n'aie plus peur. J'insiste sur la peur parce que la peur nous a tellement gangrénés pendant des années. Est-ce que tu comprends ? On a tellement été molestés, malmenés, maltraités par les démons que maintenant, non, mon frère, je me tiens ici. S'il y a un sorcier ici, mon ami, lève-toi ta culotte, tu vas faire ça. Personne ne peut se lever devant Dieu qui habite ici. Personne. Tu vas faire ça. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Excusez-moi pour mon même exemple. Ça, je marche. Je n'ai pas fait exprès. Je ne suis pas désolé. Je ne m'excuse pas. Tu marches sous les serpents. Tout serpent que tu as vu la nuit, tu lui dis, je dors cette nuit. Serpent, je t'annonce une mauvaise nouvelle. je marche sur toi et dis, tu ne peux rien me faire. Mon frère, ma soeur, apprends à te vanter. Tu as entendu ? Apprends à te vanter. Satan, il sait quand tu as peur. Voilà quand tu dois écouter ce message. Vente-toi. Tu dis, je me glorifie dans le Seigneur. Vous ne pouvez rien me faire. Même si ton corps bouge à me. Tu dis, tu ne peux rien me faire. Tu bouges mon corps pour rien. Moi, je t'écrase. parole contre parole. Parole contre parole. Je marche sur toi, dévot. Satan, je marche sur toi et je ne m'excuse pas. Et je n'ai même pas fait exprès. Dieu m'a dit, résistez. Donc, il y a des entités démoniaques. Eux, il faut résister. lui, il veut m'agresser. Toi, tu es un démon. Tu veux pousser. Il a dit, résistez. Avec une foi. Résistez. Résistez. Ré-sistez. 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 C'est ça. C'est le corps à corps. C'est résistez. Tu vois, ça veut dire aller dans la direction et pousser. Ré-sistez. 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 Lève tes mains. Reçois la grâce de l'autorité qui a intercifié. Reçois la grâce. Reçois carabababababab. Reçois la grâce de l'autorité. Quiconque voulait se lever contre toi cette nuit, il tombe. Alors que tes mains s'enlever, tu lui t'accordes une capacité, une audace, une audace, un courage. Il y a quelqu'un qui entendent de recevoir un courage surnaturel. Toi, ton courage, ça n'est pas normal. On dirait, mais toi, tu n'es pas normal. Ton niveau de résistance n'est pas normal. C'est normal, c'est surnaturel. À cause du sang de Jésus. Parce que tu réponds à la foi. Mon frère, on reçoit ce courage surnaturel. Tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur tous les jours. Tu appelles Christ, il habite en toi. Et tu exerces ton autorité. Quelqu'un me dit un pro-amen. Il a dit, au jour, au temps favorable, je t'ai je t'ai exaucé. Dis amen. Et au jour du salut, je t'ai secouru. voici maintenant, c'est là. Tu es dans la saison de la semaine du temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Ça ne sera pas demain, c'est maintenant. Je te le dis hier, je te le répète encore aujourd'hui. Dans ta famille, ils vont savoir que tu as changé. La révélation de la parole, elle est lumine. Elle éclaire ton intelligence. Tu ne seras pas la même personne. Donc, je te dis à quelqu'un, toi qui veux, toi qui a un peu de résistance, ne sois même pas effrayé. Défie-le. Défie-le. Il y a une dame qui a été violée tous les soirs, à 4h du matin, par le même esprit. Il venait rentrer par la fenêtre. Tous les soirs, son mari est à côté. Elle va vous prier, 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 prier. Des fois, il me faisait un chan de bull. Les gars, ils rentrent quand même. Parfois, on fait des choses, mais on n'est pas conscients. Ce n'est pas tout de parler, il faut être conscients. Voilà pourquoi Dieu envoie d'abord sa parole. Tu dois la recevoir. Il venait tous les soirs, à 4h du matin. Tous les soirs. 4h du matin, alors des fois, il ne dormait même plus parce qu'il savait que la lettre violait. Le mari dormait, le mari ne voyait rien. Il était comme anesthésié, normal. Lui, il n'existait pas un homme de prière. Rokobasa. Déléboraïdo. Au lieu de garder sa famille d'or. Et quand elle a compris la puissance et le mystère du sang, elle a dit, donc il y a quelqu'un qui est désolé du ciel pour me délivrer, il a donné son sang. Maintenant, il m'a dit, crois dans ce que j'ai fait, c'est par mon sang là que tu es libre. Elle a dit quoi ? C'est aussi simple que ça. Il lui a dit, oui. Le Saint-Exupéli a dit, c'est par le sang que tu peux maintenant déclarer ta délivrance de cet esprit. Le soir-là, quand elle a compris, elle a eu la révélation, elle a dit, ce soir je dors. Toi là, on va voir où tu vas venir. Elle a dit, je plaide le sang dans ma maison. Elle a dit, je plaide la ligne du sang dans ma chambre. Je vais voir où tu vas venir ici ce soir. Elle a défié. Le même soir, à 4h du matin, il arrivait, il marchait, il était bloqué. Il a regardé avec, encore lui aussi, il avait colère. En colère ! Il était là, quelques minutes, elle regardait, il a regardé. Elle le regarde, il le regarde, elle regarde, il se regarde. Il est en colère. Et puis, il fait demi-tour. Elle dit, j'étais eu. Le lendemain, à 4h du matin, elle dit, je plaide le sang. Elle dit ça sans stress. Je plaide le sang de Jésus-Christ. C'est tout. Quand elle a dit, elle croit ce qu'elle a dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, ô toi de là, et qu'il ne doute pas dans son cœur, et qu'il ne doute pas, parce qu'il est conscient. Quand on ne doute pas, ça veut dire qu'on est devenu conscient. Tu ne doutes même pas de ton prénom. Pourquoi ? Tu es conscient de ton prénom. Sois conscient de l'œuvre à chever de Christ pour toi. Il est revenu le lendemain, à 4h du matin. Encore, il ne peut pas rentrer. Le surnom de main, à 4h du matin, il ne peut pas rentrer. Il dit, toi là, tu ne viendras plus jamais chez moi. Il a arrêté de venir. Il a arrêté de venir. Elle ne s'est même pas rendu compte à quel point il avait arrêté de venir. La vie lui dit, résistez au diable. Et, et, il fuira. Mais pour ça, il faut résister. Résister avec une foi qui est ferme. Je suis en train de parler à quelqu'un. Résiste avec une foi ferme. Il veut rendre ton corps malade. Tu dis, tu m'envoies encore là. Et le temple du Saint-Esprit. Jésus a payé le prix pour que moi je sois guéri. Toi, tu veux me guérir ? Tu veux encore me rendre malade ? Je refuse. Quelqu'un dit Amen. Il y a une femme, qu'on appelle la femme, on ne connait pas son prénom. dans Marc 5, verset 29. La femme avec la perte de sang. La Bible dit, ayant entendu parler de... Toi, tu entends parler de son oeuf ce soir. Elle courut. Elle dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle lui a même pas dit, j'arrive Jésus. Elle a seulement entendu parler de ce Jésus qui a versé son sang. Là, c'est ton cas. pour toi, pour te délivrer. Car en lui, par son sang, nous avons la délivrance. Ayant entendu parler, seulement entendu parler, de ce que Jésus a fait pour elle. Ça, c'est ton cas. Elle a touché. Tout de suite, une puissance est sortie de Jésus. Elle a été guérie. Regarde. Jésus dit, qui m'a touché ? Tout le monde le touchait. Mon frère, il a touché, ou puis touché ? Elle, c'est sa foi qui l'a touché. Est-ce que tu entends ce dont je parle ? Sa foi a touché le cœur de Jésus. Et la puissance est sortie sans qu'il se rende compte. Et puis quand, elle dit, qui a touché ? Elle vient, elle dit, c'est moi qui t'ai touché. Elle dit, ah, toi là, ta foi est grande, va. Ta foi t'a sauvé. Quelqu'un dit, Amen. Amen. Écoute-moi, il est écrit dans Marc 5, verset 29. Verset 29, ce qui m'intéresse, c'est qu'au même instant où elle avait touché Jésus, dans le verset 29, au même instant, à l'instant même, la perte de sang s'arrêta. Tu entends quoi ? À quel moment ? Au même instant. 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 Ce soir, à l'instant même où je te parle. Et là, je parle à une femme. Il y a des femmes qui ont des pertes de sang actuellement. À l'instant même, vos pertes de sang s'arrêtent. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Et je parle aussi à quelqu'un qui a une maladie du sang. Le sémis, on t'a dit que c'est incurable. À l'instant même, la maladie, toute maladie de sang dans ton corps s'arrête à cause du sang de Jésus, verset pour toi. Elle s'arrête maintenant. Elle s'arrête quand ? Maintenant. C'est demain ou maintenant ? C'est... Je n'ai pas entendu. Toute personne qui entend le sang de ma voix dans les compus et partout ailleurs sur Internet. Maladie du sang, je précise, maladie du sang. Vous êtes guéris maintenant. Et vous témoignerez. Ça ne se passe pas demain. C'est instantané. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jésus de Nazareth est venu comme le libérateur avec son sang. Après qu'on l'ait fouetté, après qu'il ait reçu 39 coups, après qu'on lui ait tiré la barbe, la Bible dit dans Matthieu 27, au lieu qu'on envoie maintenant pour la crucifixion, les soldats romains ont voulu jouer à un autre jeu. Ils ne savaient pas. Au verset 27, il est écrit « Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, dans la cour intérieure du palais. Et ils s'assemblèrent, ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte des hommes brutaux avec une criminalité, une brutalité excessive. Ils entourèrent Jésus de Nazareth. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils dressèrent une couronne d'épines et ils posèrent, ils implantèrent sur sa tête une couronne d'épines. Et ils lui miraient un roseau dans la main droite. En fait, ils voulaient l'habiller comme un roi. Pour eux, c'est un jeu. On doit le maltraiter. Regarde. Ils prennent une couronne d'épines. Ils mettent un manteau écarlate. Ils prennent un roseau comme un spectre. Écoute-moi, je vais quelque part. Un spectre battant le commandement. Et ils prennent, ils dressent une couronne d'épines. Ils plantent sur sa tête. Ils en plantèrent sous la tête du Messie une couronne d'épines. Quelqu'un me dit Amen. Et ils lui ôtaient. Et après, ils ont commencé à se moquer de lui. Et ils le frappaient. Et ils l'injuriaient. Et ils crachaient sur lui. Jésus de Nazareth. La quatrième étape, c'est l'étape où ils prennent une couronne. Une couronne. A l'époque, l'histoire raconte que les couronnes que faisaient les soldats romains étaient d'une épaisseur abominable. Ils n'ont pas mis une couronne de fer sur sa tête. Ils n'ont pas mis une couronne d'argent sur sa tête. Ils auraient pu le faire s'ils voulaient vraiment simuler la royauté. Ils ont pris une couronne d'épines. Des grosses, des grosses tiges. Des gros morceaux de bois taillés. Et ils l'ont planté sur la tête du sauveur. Question. Pourquoi ils ont mis une épine sur sa tête ? On sait que le sang a coulé sur sa tête. Mais pourquoi la tête ? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis une couronne sur sa tête ? C'était la quatrième étape. Rappelle-toi, chaque fois que Jésus verse le sang, il y a un objectif derrière. En lui, par son sang, nous avons la délivrance. C'est-à-dire que pour te délivrer, pour te libérer, pour te retirer de toute forme de captivité, Jésus doit prendre ta place. Il doit prendre ta place, il doit verser le sang. Toutes les fois que tu vois Jésus verser le sang quelque part, mon frère, ma soeur, rebelle-toi. C'est pour toi qu'il a fait. Toutes les fois qu'il verse le sang quelque part, mets-toi en colère. C'est pour toi qu'il a fait. Il a versé son sang sur sa tête. Alors, question. Pourquoi la tête ? Et pourquoi la couronne d'épines ? Si tu me suis, dis-moi Amen et je continue. Avant d'expliquer, la couronne d'épines, l'épine symbolise la souffrance. L'épine symbolise la douleur. L'épine, toujours, c'est la souffrance, c'est la douleur. Pourquoi la couronne ? La couronne détermine la position d'un homme. Quand on dit que quelqu'un a été introné et que quelqu'un a reçu une couronne, on parle toujours de la tête. C'est toujours une couronne, on ne la met pas sous les pieds. On met sur la tête. Si quelqu'un me suit, dit Amen, on met la couronne sur la tête. Toujours sur la tête. Pourquoi on met une couronne sur sa tête ? Et en plus, c'est une couronne de souffrance. L'épine symbolise la souffrance. L'épine symbolise les difficultés. L'épine symbolise l'échec. Mais pourquoi ? Rappelle-toi, tout ce que Jésus fait, il le fait pour corriger, pour corriger quelque chose qui a été fait depuis le jardin d'Éden. Tout ce qu'il a fait, il a fait pour corriger, restaurer l'homme à partir de la chute en Éden. Amen. Quelqu'un dit Amen et je continue. Il faut comprendre une chose. Dieu a créé les hommes dans Genèse chapitre 1. Dieu a créé les hommes à son image et à sa ressemblance, on le sait. Il leur a donné le mandat de la domination. On fait les hommes à notre image, à notre ressemblance afin qu'ils dominent, afin qu'ils règnent, afin qu'ils gouvernent, afin qu'ils soient des dieux, afin qu'ils nous représentent sur la terre. Ils sont exactement comme nous, cette création qu'on appelle la race humaine. Et quand Dieu nous fait à son image et à sa ressemblance, il donne tout pouvoir. Il y a un passage où quelqu'un a dit dans le psaume 8, quelqu'un a été choqué de voir tout ce que Dieu avait fait. Et dans le psaume 108, au verset 4, il dit ceci, qu'est-ce qu'est l'homme ? On ne sait pas tellement qui l'a dit. Est-ce que c'est un ange ? Est-ce que c'est un archange ? Je n'en sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a posé la question à Dieu. Quand il voyait le soin, l'attention que Dieu avait pour les êtres humains, pour la race humaine, donc pour toi et pour moi, dis Amen. Amen. Il dit, qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu te souviennes de lui. Qu'est-ce qu'un être humain ? Pour que tu prennes tellement soin de lui, tu le protèges tellement, tu prends tellement soin de lui. Qu'est-ce que cet homme-là ? C'est quoi le genre humain ? Là, il parle de toi, il parle de moi. Qu'est-ce que l'homme ? Et puis après, il lui dit, il révèle ce que Dieu a réellement fait. Il dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as couronné, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Autrement dit, il est juste un peu inférieur à Dieu. En réalité, quand on le voit, c'est un Dieu qu'on voit. Oh, quelqu'un dit Amen. Mais il dit qu'au commencement, quand Dieu a créé les hommes, il a couronné, il a mis sur l'homme une couronne de gloire et de magnificence, donc d'honneur. Dieu a créé l'homme, Dieu a honoré l'homme. Ce n'est pas l'homme qui s'est honoré, c'est Dieu qui a distingué l'homme. C'est Dieu qui a élevé l'homme. C'est Dieu qui a considéré l'homme. C'est Dieu qui a dit que l'homme était important. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu le créateur qui dit que l'homme est important. Mon ami, tu es important. Ma soeur, tu es importante. Personne ne peut te dire le contraire, tu es important. Parce que quand Dieu t'a créé, il t'a couronné. Donc il a mis sur la tête de l'homme une couronne de gloire. Une couronne de gloire et d'honneur. Dieu a distingué les hommes. Quelqu'un me dit Amen. Tu as vu comment Dieu t'a aimé ? Il a distingué les hommes. Voilà comment Dieu a créé les hommes. Il a mis sur la tête une couronne d'honneur. Ça ne se voit pas à l'œil nu, mais les hommes de Dieu, les hommes reconnectés à Dieu ont quelque chose que les autres n'ont pas. Ils sont intronisés. Ils sont établis dans la royauté. Quelqu'un dit Amen et je continue. Voilà ce que Dieu a fait au commencement. Ça c'était avant la chute. Adam marchait comme un véritable maître, un véritable seigneur, un véritable boss. Avant la chute, Adam portait le trône de Dieu. Il était l'incarnation, le représentant de Dieu sur terre. Adam était un boss. Il commandait. Il avait une position d'honneur, position très élevée. Adam faisait tout ce qu'il voulait. Il commandait à tout ce qu'il voulait. Hé toi chat, viens ici. Elephant, va là-bas. Allez, soleil, arrête-toi. J'ai besoin d'un peu d'ombre. Allez, allez. Il commandait. Il était élevé par Dieu. En dignité. Celui qui me suit, dis-moi Amen. Et après, Adam a commis l'acte de haute trahison. Adam a désobéi à Dieu. Adam a chuté. Adam est tombé. Après la chute, quand Adam a chuté, il s'est soumis à Satan. Qu'est-ce qu'il a fait ? Adam a perdu la couronne. Adam a perdu. Quand je dis Adam, je parle de la race humaine, le genre humain. Nous avons perdu quoi ? La couronne de gloire, la couronne de magnificence. La couronne qui faisait que nous étions des hommes importants, capables de toutes sortes de créativité, d'inventivité, de splendeur, de beauté, de règne, de gloire. On a tout perdu. À cause de quoi ? La faute de Adam. Et en retour, puisqu'on a perdu la couronne de gloire et de magnificence, donc d'honneur, qu'est-ce qu'on a eu en retour ? Une autre couronne que Satan nous a imposée. La couronne d'épines, la couronne de souffrance, d'échec. L'épine parle d'échec. L'épine parle de la souffrance. L'épine parle de la difficulté. C'est ce qu'on a reçu. Porter une couronne d'épines, c'est quoi alors ? La couronne, c'est la position. Et la couronne, hélas, on l'a mise sur la tête. Une couronne sur la tête, ça fait référence à la position, à la vie que tu mènes. Jamais personne ne t'a appelé par tes pieds. Quand on veut t'identifier, on t'identifie toujours par la tête. Aucun homme n'est identifié par son bras. Ah tiens, je vois le bras qui marche. C'est le bras d'un tel. Non. On voit ta tête et on sait que c'est toi. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. La couronne d'épines représente quoi ? Une vie de limitation. Et une vie de blocage. Une vie de souffrance. C'était ça que l'homme a récolté en retour. Il a désobéi à Dieu et il a récolté en retour une vie de difficulté. Une vie de limitation. Une vie de blocage. Qui parle de la tête, parle des pensées. Les pensées viennent de la tête. Qui parle de la tête, parle de l'intelligence. Que j'essaie de nous dire ? En réalité, quand on étudie les Écritures, finalement à la chute, Satan a attaqué toutes les parties du corps de l'homme. Satan a attaqué d'abord le destin de l'homme. Quelqu'un dit Amen. Satan a attaqué l'âme de l'homme. Il a attaqué le corps de l'homme. Il a attaqué l'esprit de l'homme. Il n'y a aucun domaine chez l'homme que l'ennemi n'a pas ciblé. Or l'ennemi ne s'en prend pas à quelqu'un par hasard. Si l'ennemi, Satan attaque quelqu'un, il y a toujours un but derrière. Quelqu'un dit Amen et je continue. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? L'homme a commencé à être bombardé. Et un des domaines que Satan a bombardé chez l'homme, c'est la tête. La tête parle du système de pensée. La tête parle de l'intelligence. C'est avec moi l'intelligence. La tête parle de la réflexion. C'est au niveau de la tête qu'on décide. Si tu veux avoir une véritable vie, si tu veux aller quelque part, ta tête doit décider où tu dois aller. Si tu veux être quelqu'un, ça doit venir par la tête. Une tête qui est apaisée, une tête qui est en paix, c'est une tête qui sait où elle va. C'est une tête qui a de l'assurance. C'est une tête qui n'a peur de rien. Quelqu'un dit Amen ? Mais quand ma tête est perturbée, un homme qui a une tête qui est perturbée aura de grands problèmes. Même quand tu as envie de réfléchir, tu ne peux pas réfléchir parce que tu as des problèmes. Aïe, aïe, ta tête est attaquée. Quand la tête est nommée attaquée, l'homme est attaquée. La tête peut être attaquée, le corps aussi est attaquée. Pourquoi ? C'est la tête qui détermine la direction. Quand la tête n'arrive plus à réfléchir, Satan attaque la tête des hommes. Pourquoi ? Il ne veut pas que les hommes accomplissent ce qu'ils sont supposés à accomplir. Il ne veut pas que les hommes deviennent ce que Dieu les appelait à devenir. Il ne veut pas que les hommes s'épanouissent. Il attaque la tête. La tête pense, la tête réfléchie. Il attaque la réflexion. Il attaque l'intelligence. Voilà pourquoi quand tu veux comprendre la parole, la Bible dit que l'ennemi vient et il enlève la parole qui a été sommée. Pourquoi ? Il ne veut pas que tu comprennes la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ce dont je parle ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Il attaque. Il attaque. Il y a plusieurs demandes dans lesquelles l'ennemi attaque la tête. Oh, fais attention. La tête d'un humain est très importante. Tout se décide au niveau de la tête. Tout se joue au niveau de la tête. S'il attaquait un homme, beaucoup d'entre nous, il y a quelqu'un qui m'entend. Ta tête a été prise d'assaut depuis longtemps. Les problèmes de mémoire. Il y en a beaucoup qui oublient sans faire exprès. Beaucoup ont des problèmes de perte de mémoire. Il y en a des choses que tu ne fais même pas exprès. Les gens pensent que tu fais exprès. Tu ne fais pas exprès. Des fois, tu essaies de te rappeler mais tu oublies. Et tu oublies même trop vite. Comme si à chaque fois, c'est comme si il y a quelqu'un qui t'enlève les idées. Tu penses, mais à chaque fois l'idée part. Ah, je voulais... Oh, tiens, j'ai oublié. Oh, même pour des choses simples, tu oublies. Ta tête t'est attaquée. Physiquement, tu as un problème avec ton intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Les pertes de mémoire, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas normal. De toujours oublier, ce n'est pas normal. Ta tête t'est attaquée. Du coup, même on attaque ta crédibilité. On pense que tu fais exprès. Non, tu ne fais pas exprès. Ta tête a été assiégée. Quelqu'un attaque la tête. Parce qu'on sait que quand ta tête t'est attaquée, tu es perturbée. D'autres, c'est des troubles. Donc, je parle de perte de mémoire. D'autres, c'est des troubles de l'intelligence. Des fois, tu es normal. Des fois, tu n'es plus normal. Des fois, tu es OK. Des fois, tu n'es plus OK. Des fois, tu es dans ton sens. Tu perds le bon sens. Ça arrive. Des gens qui perdent le bon sens. D'autres, c'est la folie. Tu as quitté le stade du bon sens. Tu es carrément dans les extrêmes. On dit que c'est un fou. Il faut l'interner en asile. Parce qu'il ne sait plus ce qu'il fait. Qu'est-ce qui a été touché ? La tête a été touchée. Qui a touché la tête ? Il y a des entités démoniaques que tu ne vois pas à l'œil nu. Dont la spécialité, quand il tire, c'est d'attaquer seulement la tête des hommes. C'est quand le monsieur dit Amen et je continue. Il dit Amen et je continue. La tête. Quand je parle de la tête, je parle aussi de beaucoup de maladies qui touchent la tête. Pourquoi as-tu des maux de tête chroniques ? Pourquoi à certaines périodes de l'année, tu as beaucoup de maux de tête ? Pourquoi les maux de tête ? D'où viennent ces maux de tête ? Pourquoi c'est cyclique ? Chez certains, c'est programmé de manière cyclique. Quand il y a un examen, quand il y a un événement important, dès que l'événement est passé, ma tête devient normale. Pourquoi ? C'est une oppression. Quelqu'un a attaqué la tête, quelqu'un a droit, quelqu'un a eu le droit d'attaquer ta tête. Et il l'a toujours fait. D'autres, c'est les hypertensions. Toujours hyper, 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 hyper tendues. Quand on parle de la tête, je parle aussi des nerfs. car tout se décide au niveau de la tête. Si quelqu'un me suit dit Amen, je ne vous parle même pas des céphalées, je ne vous parle même pas de la sinusite. Tout le système, tout ce qui peut faire en sorte qu'à partir de là, franchement, ça ne va pas. Satan a attaqué. Il attaque beaucoup d'hommes et les gens ne sont pas conscients. Et on prend beaucoup de médicaments, les médicaments apaisent un peu et ça recommence quelques jours après ou quelques heures après, ça recommence. Et donc tu es constamment sous les cures de médicaments. Pourquoi ? La tête est assiégée, la tête est attaquée, la tête est saisie. J'ai d'autres, ça c'est le côté physique qu'on voit, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté mental, dont le côté intelligence. La tête, quand la tête est attaquée, quand on prend la couronne d'épines, alors ça veut dire qu'on a un problème avec son intelligence. Il y a quelqu'un qui m'entend, tu as un problème avec ton intelligence. Limitation. C'est-à-dire qu'il y a des gens, les amis, ils aiment Dieu, on aime Dieu, on est sauvés, mais on est limité. Tout ce que tu fais est limité. Tout ce que tu décides est limité. Même ta vie spirituelle est limitée. Il y a quelqu'un qui m'entend. Quand on parle de l'esprit de prière, ça ne t'intéresse même pas. Quand je parle de l'esprit de prière, on va prier. Toi, tu ne te seras même pas concerné. D'autres disent, Amen, je veux être un homme de prière, une femme de prière, Alléluia. Mais toi, tu m'entends, ça ne t'intéresse pas. La question c'est, pourquoi ça ne t'intéresse pas alors qu'on te dit que sans vie de prière, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu as un problème, tu es limité. C'est-à-dire que toi, tu n'imagines pas faire plus. Toi, c'est le service minimum. Tout ce que tu dois faire avec Dieu, c'est le minimum. Même méditer la parole, c'est aussi le minimum. Même l'église, c'est le minimum. C'est là que tu vois aussi des gens qui viennent à l'église que le dimanche. C'est le strict minimum. Je fais mon culte, je repars à la maison. Bonjour, au revoir. Minimum, toujours minimum. Toi, quand on dit communion fraternelle, ça ne t'intéresse pas. Il y a un problème. Le problème là, c'est que tu te limites toujours au strict minimum. Jamais tu n'aspires à aller loin avec Dieu. Jamais tu n'aspires à faire de grandes choses. Quand on dit avec Dieu, nous ferons des exploits, pas pour toi. Dieu va faire des exploits avec lui, avec lui aussi. Tu ne crois pas que Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Il y a quelqu'un qui entend ma voix. Tu n'as pas l'impression, tu n'es même pas convaincu que Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Et comme tu le crois, Dieu ne peut aussi rien faire. Dieu ne peut pas faire ce que tu ne crois pas. Je répète, Dieu ne peut pas faire ce que tu ne crois pas. Mais ce que tu crois, Dieu le fait. Dieu ne réagit que par la foi. Tu ne te rends pas compte, tu t'es limité. Tu ne crois pas que Dieu va faire des exploits avec toi. Si on dit la grâce et ceux de l'Église, pour toi tu dis ah c'est seulement les autres. Pourquoi tu penses seulement que c'est les autres ? Donc, la vie spirituelle de beaucoup est toujours au minimum, au strict minimum. C'est un problème de limitation. Et la limitation, elle est là. Elle se passe à l'intérieur. Tu n'as pas d'appétit. D'ailleurs, même quand je remarque, tu n'es pas quelqu'un de persévérant. Quand quelqu'un limité, il n'est pas persévérant. J'ai essayé, ah ça n'a pas marché, bon t'en pis. J'ai essayé, ça n'a pas marché, t'en pis. J'ai essayé, ça n'a pas marché, t'en pis. Pourquoi tu ne persévères pas ? Pourquoi tu n'es pas tenace ? Pourquoi tu n'insistes pas ? Pourquoi dès que tu commences, tu arrêtes ? Pourquoi dès que tu commences, tu arrêtes ? Tu es limité. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir ? Il est limité. Toujours minimum. Service minimum. Ce n'est pas normal. Dieu est un Dieu grand. Dieu est un Dieu de créativité. De toute une multitude de possibilités. Mais toi, les possibilités, il n'y en a pas beaucoup. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Il y en a beaucoup. À cause de l'esprit de l'imitation, j'ai découvert que dans l'église, beaucoup sont incrédules. Tu ne crois qu'en Dieu que pour tel sujet. Mais le reste, tu ne crois pas en Dieu. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Mais toi, là où tu veux que Dieu t'aide, c'est seulement dans certaines choses. Mais le reste, tu ne crois pas que Dieu est capable d'intervenir dans tous les domaines de ta vie. Tu ne crois pas que Dieu veut t'aider dans tous les domaines. En fait, beaucoup de gens qui sont limités ont des problèmes d'incrédulité. Tu ne crois pas en Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu est en train d'agir sur les autres, à un moment donné, tu dis, ah, gloire à Dieu. mais j'ai aussi découvert que parfois, les gens qui sont limités, ils viennent facilement jaloux des autres. Jaloux, sans faire exprès. Pourquoi Dieu l'utilise, lui ? Tu ne crois pas que Dieu peut t'utiliser. Tu ne crois pas qu'avec Dieu, tu peux faire de grandes choses. C'est un problème qui est mental. C'est un problème qui est lié au niveau de ton intelligence. Tu as été limité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Certains, sur le plan des études, avec le temps, on se rend compte qu'il y en a qui ne visent pas loin. Ils ne visent pas grand. Toujours service minimum. Même en étudiant, tout ce que tu fais, c'est le minimum. Ce n'est pas le diplôme qui fait de toi ce que tu es. Mais il y a des moments où tu peux étudier, étudier. Et le moment où tu peux aller loin, va loin. Et le moment où tu peux aller plus haut, va plus haut. Et le moment où tu peux te former, forme-toi. Mais il y a quelqu'un qui entend ma voix. Tu es toujours dans le strict minimum. Est-ce que quand tu vois les autres, ça ne te dérange pas ? Ceux qui avancent, tu dis, oh, ils avancent. Moi, je n'ai pas besoin d'avancer. Je reste là où je suis. Pourquoi tu n'as pas envie d'aller plus loin ? Pourquoi tu n'aspires pas aller un peu plus haut ? Tu es limité. Quelqu'un t'a limité. Il y a une influence autour de toi qui te pousse à être limité. Et tu ne te rends même pas compte. Tu ne te rends même pas compte que ce n'est pas normal de toujours faire le strict minimum. Et tu es toujours minimum. Diplôme, toujours aussi minimum. On ne dit pas que c'est les grands diplômes qui font la différence. Mais quand tu peux, fais-le. Je n'ai pas contre ça. D'ailleurs, les gens qui sont très limités, quand ils voient les autres chercher les grands diplômes, ils disent, mais pourquoi tu fais tout ça là ? On va tous mourir, non ? Pourquoi tu fais ça ? C'est pour aller où ? Mais laisse-moi. C'est pour quoi ? Montrez quoi ? Lui, il est limité. Et quand les gens sont limités, ils posent des problèmes aux gens qui sont illimités. Les gens qui veulent voler, on est vraiment avec les poulets. L'homme de l'église, pourquoi les gens sont limités ? Les pasteurs sont limités. Pasteur d'une église, 200 membres depuis 10 ans, on est là. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il y a plus de 10 millions d'habitants en ville de France qui se perdent, qui ne connaissent pas Dieu. Ton cœur ne bat même pas pour les hommes perdus. Tout ce que tu veux, c'est avoir les 200 places là occupées. Et quand il y en a un membre qui part, tu dois le remplacer par quelqu'un d'autre. Donc un culte, deux cultes, trois cultes, ce n'est pas ton problème. Église ailleurs, Église ailleurs, Église implantée, ce n'est pas ton problème. Tout ce que tu veux, c'est le strict minimum. Maintenant, quand il y a cessé, il va commencer à s'implanter, s'implanter, tu vas dire... Mais eux, ils sont en train de se déployer parce qu'ils ne sont pas limités. Ils rêvent grand, ils voient grand, ils veulent gagner la francophonie. Dans les plus hauts. Mais il y a quelqu'un que ça dérange. C'est inconscient. C'est inconscient. Toi là, il y a quelqu'un qui entend ma voix là. Tu n'es pas à l'aise avec le succès des autres. Toi, tu es limité et tu voudrais que tout le monde soit comme toi. Mais tout le monde n'est pas comme toi. Et ils ne seront pas comme toi. Toi, tu ne veux pas aller plus haut, laisse les autres aller plus haut. Tu as un problème avec ta manière de penser. Tu es limité. Tu es comme bloqué si je parle à quelqu'un qui dit Amen. Petite fonction. Même les commerçants, même ceux qui font des affaires, beaucoup se demandent dans des affaires. Alors là, les amis, il y en a qui font des affaires, ils commencent petits, ils voient très grands et ils font des grandes affaires. Ils commencent avec rien et ils finissent par faire des empires. D'autres, quand ils font, c'est juste mon petit salon de coiffure. Si j'ai un petit salon de coiffure là où j'ai 2000 euros par mois, c'est bon. Pourquoi ? Mais il y en a qui ont fait des salons de coiffure qui ont créé des franchises, non ? Pourquoi toi, tu ne penses pas un jour à avoir une franchise ? Tu es limité. Ça ne te vient même pas à l'esprit. Et ce n'est pas normal que ça ne te vienne pas à l'esprit. Pourquoi ? Dieu, c'est le Dieu de la croissance. Quand il commence, il multiplie. Il multiplie. Il multiplie. Il commence petit et il va toujours grand. Mais regarde, mais sinon, la terre serait restée à Adam et Ève. Adam et Ève, il n'y aurait pas eu de reproduction. Dieu, c'est le Dieu de la reproduction. Mais quelqu'un dit Amen. Mais il y a quelqu'un qui a des problèmes et des blocages. Tu n'arrives pas à avoir grand. Je suis en train de parler d'un esprit qui est limité au point que même au niveau professionnel, quand tu fais quelque chose, fais toujours petit. Tu fais une activité économique, c'est petit. Une agence immobilière, une seule. Pourquoi pas deux ? Pourquoi pas trois ? Pourquoi pas quatre ? Pourquoi pas Paris ? Puis après Marseille, puis après Toulouse, puis après Lille, puis après Londres. Pourquoi tu n'arrives pas à penser grand ? Pourquoi tu ne penses pas loin ? Il y a quelqu'un qui a mis dans ta tête qu'il ne sait pas la peine d'aller trop loin. Non ! Il a dit je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Les gens peuvent être bénis par toi. Pourquoi tu penses qu'à toi ? Toi-même aussi, tu as un petit salaire là. depuis 10 ans, tu as le même salaire et tous les mois, il y a l'indice. On augmente de 50 euros et tu es content. Ah ! Tu peux faire plus. Aller plus loin. Non, non, moi, c'est juste le petit indice. Ouais ! Mon poste ! Mon poste ! Mon poste ! Moi, je ne rentre pas dans vos politiques. On doit conserver les emplois. Rien ne se conserve. Tout change. Tout change. C'est-à-dire que le changement qui ne change pas. Le changement, tout le monde va changer. Tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Petit salaire, petit niveau. Quand je parle d'esprit de limitation, faites attention, c'est un esprit qui te pousse à ne jamais voir grand. qui te pousse à toujours rester en bas, à toujours voir petit. C'est le même esprit qui agit aussi dans les pertes de mémoire. C'est le même esprit qui agit dans le veau de l'intelligence. L'esprit de limitation, de blocage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Oui ! Et même dans le mariage, il y en a un problème de limitation. Par exemple, il y en a qui croient que quand on atteint 40 ans, c'est trop tard pour se marier, faire des enfants. C'est faux. Qui t'a dit ça ? Pourquoi vous pensez ça ? Pourquoi vous pensez que au donné un certain âge, la femme a des problèmes si elle ne s'est pas mariée ? Pourquoi ? Notre maman de la foi, la mère de la foi qu'on appelle Sarah, elle t'a démontré que ce n'est pas vrai. Pourquoi vous mettez les clichés, vous suivez les concepts de la société si à 40 ans tu n'es plus mariée ? C'est une pensée de limitation qui vise à limiter les hommes, qui vise à limiter les êtres humains, à ne pas croire en Dieu. D'autres personnes croient que quand tu as échoué cinq fois, il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu as fait un examen sept fois. D'ailleurs, quand on parle de la pensée, l'esprit de limitation, c'est le même esprit qui fait que quand tu... Oh, alors là mon frère, écoute-moi, l'échec qui revient constamment là. Toi tu m'écoutes là, tu as beaucoup échoué, mais de manière répétitive, cyclique. Je disais hier, on a fait les mêmes examens mais toi tu échoues. Et tu n'arrives pas à expliquer pourquoi tu échouais. Tout le monde applique, tout le monde postule, mais toi tu échoues à chaque fois. Il y a quelqu'un ici, quand tu constates dans ta vie qu'il y a des échecs qui reviennent souvent, tu as fait quelque chose au bout d'un certain temps, ça échoue et tu as encore tout recommencé à zéro. On appelle cela l'esprit des éternels recommencements. Tu commences à toi. Tu as fait un mariage, il y avait du monde, deux ans plus tard, le mariage s'arrête pour des raisons que tu n'arrives même pas à expliquer. Et à chaque fois, il y a toujours de bonnes raisons. Et à chaque fois, tu as recommencé encore. Rentres dans une nouvelle relation. C'est le domaine conjugal. Tu commences, tu échoues encore. Tu commences, tu échoues encore. à chaque fois, remarque, il y a des choses dans ta vie que tu recommences à chaque fois de manière cyclique. Tous les ans, tous les deux ans, tous les cinq ans, tous les quatre ans, tous les trois ans, il y a quelque chose à chaque fois que tu l'as recommencé. Ce n'est pas normal. Dieu t'appelle d'aller de progrès en progrès. Ce n'est pas normal qu'à chaque fois, il y ait des échecs qu'on appelle des échecs qui sont répétés. Ce n'est pas normal. Il y a une femme ici, tu as envie d'avoir un enfant, à chaque fois que tu as prévu d'avoir un enfant, quand l'enfant vient, il part. Quand l'enfant vient, il part. À chaque fois que tu es sur le point de conçoire, l'enfant part. Fausse couche, fausse couche, fausse couche. Pourquoi tu as toujours des fausses couches répétées ? Pourquoi à chaque fois que tu as un enfant, l'enfant part ? Pourquoi ? C'est un aspect de limitation. Tu es bloqué. D'autres, tu as le projet de mariage. Au moment où le projet est sur le point d'aboutir, ça part. Je vais retrouver un autre frère, lui aussi, il part. Mais qu'est-ce qui se passe ? Au moment où tu es sur le point de conclure quelque chose, ça ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas normal. C'est un aspect de limitation. Il y en a qui font des songes où tu vois, je suis en train de gravir une montagne. Tu montes, tu montes, tu montes. Et puis au bout d'un certain temps, tu es soufflé, tu redescends. Tu recommences la montagne. C'est l'esprit d'échec. C'est l'esprit de limitation. Il limite ta vie, il bloque ta vie, il t'empêche d'aller loin. Et quand tu arrives à un certain niveau, tu redescends toujours. Il y a des gens qui recommencent toujours. Ce n'est pas normal. Esprit de limitation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Manque de persévérance. Manque de persévérance. Tu n'arrives pas à persévérer et tu abandonnes. C'est un esprit de limitation. Là où les autres sont en train d'aller de gloire en gloire, toujours en train de persévérer et ils parviennent à leur résultat. Toi, tu n'arrives pas. Qui connaît Thomas Edison ? L'inventeur de l'électricité, l'inventeur de l'ampoule électrique. C'est à lui qu'on doit le courant, l'électricité. C'est à lui. Mais ce gars-là, tout le monde dit qu'il a fait plus de 10 000 expériences qui n'ont pas marché. Mais après 10 000 expériences, il y a des choses qui ont marché. Mais si Thomas Edison n'avait pas insisté, persévérer, 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 nous n'aurions pas ce que nous avons aujourd'hui. Nous n'aurions rien aujourd'hui. Si toi, tu ne persévères pas, tu es en train de priver des gens de quelque chose que Dieu a mis en toi qui doit profiter aux autres. Mais à cause de l'esprit de limitation, l'esprit de limitation n'agit pas par hasard. Il attaque ta tête et il s'assure que quand tu commences, tu arrêtes. Et quand tu arrêtes, tu tombes et tu décourages et ça te frustre, ça te fatigue parce que tu as le sentiment de tourner en rang. Regarde ta vie, tu tournes en rang. Regarde 20 ans. Qu'est-ce que tu as fait en 20 ans ? Réfléchis. Depuis que tu es ici, regarde ce que tu as fait en 20 ans. Ton bilan ne sera pas élogieux. Tu ne seras pas fier de toi. Pourquoi ? Parce que tu vas te rendre compte que finalement, j'ai fait beaucoup de tourner en rang. Quand il fallait franchir, non, mais apparemment, je n'ai pas pu franchir. Bon, ce n'est pas grave. Je tourne en rang encore. Tout le monde déteste la sensation du vide. Personne n'aime avoir le sentiment de tourner dans le vide, de ne pas progresser. Échec régulier, fausse couche. D'autres ont envie d'avoir des enfants. Ça fait des années que tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Tu te bats, tu te bats, tu te bats. Pas moyen. Pourquoi ? Il y a quelqu'un qui est en train de te tirer. Il te limite. Pas toi. Tu ne franchiras pas ce seuil-là. Tu ne dépasseras pas. Dans notre famille, on ne dépasse pas ce genre de niveau. Dans notre famille, on ne peut pas réussir. En fait, c'est juste parce que dans notre famille, il y a des entités spirituelles qui ont le droit de travailler dans la famille. quelqu'un a fait des pactes, quelqu'un a fait des alliances et toi, tu arrives, tu nais, tu as envie de t'en sortir, tu te retrouves. Quand tu vas avancer, tu es toujours tiré. Quelqu'un est en train de te limiter. Quelqu'un, c'est une influence, c'est une force, c'est une puissance. Puissance, c'est une influence démoniaque. Elle est là pour te bloquer, pour s'assurer que tu n'ailles jamais trop loin, jamais très loin et que tu restes comme les autres. Dans notre famille, tu sais, les femmes, à partir de 40 ans, c'est bizarre, elles divorcent. Je ne sais pas, toi, tu vas te marier, tu as 30 ans, en tout cas, bon courage, moi, je suis déjà seul, mais de toute manière, tu vas me rejoindre. À 40 ans, pouf, ma lache terminée. Toutes les femmes sont sans mari. Pourquoi ? C'est un espèce de limitation, un espèce de sorcellerie. Il a eu le droit parce que quelqu'un a fait une alliance, quelqu'un a fait un pacte, tu n'étais même pas encore né peut-être, mais quelqu'un a sacrifié. Vous savez ce qui est terrible avec une alliance ? C'est que les alliances qu'on fait là, on nous parle beaucoup on nous parle d'hôtel de famille, ce n'est pas un problème. Quelqu'un dit ce n'est pas un problème. Je n'ai pas entendu. Ce n'est pas un problème en tant que tel. Pourquoi ? Parce qu'une alliance, c'est les fêtes. Dans une alliance, il y a des conditions, il y a des paroles, puis il y a des conditions, il y a des clauses. Or, quel que soit le type d'alliance qu'on fait, que les gens font, que tu ne connais pas, tu ne pourras pas savoir, mon frère, je t'en supplie, tout ce qui a été fait contre toi. Non, personne ne peut me dire, ça c'était fait, ça c'était fait. Non, tu ne connais pas le monde spirituel et quelqu'un me donne un bon Amen. Tu ne pourras pas savoir tout ce que l'ennemi a fait contre toi. Non, c'est ça le drame. Tu passes beaucoup de temps à vouloir savoir ce que Satan a fait contre toi pour lui savoir ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'es même pas conscient de ce que Dieu a fait pour toi, mais tu es tellement conscient de ce que Satan a fait contre toi que tu es en train de souffrir. Toutes les personnes qui passent leur temps à vouloir savoir qui a fait quoi, qui a fait quoi, qui a fait quoi, vont souffrir. Toutes les personnes qui essaient de savoir Satan a fait ça pour moi, tu ne t'en sortiras pas. Essaie de comprendre qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. Pourquoi c'est important ? Parce qu'une alliance qui a été faite, les alliances de sang là sont irrévocables. On ne peut pas casser une alliance de sang sauf à deux conditions. Une alliance, elle est rompue, je parle des alliances spirituelles qui gangrènent la plupart des gens. Une alliance, elle est cassée un par la mort. Quand tu meurs, alors, l'alliance est brisée automatiquement parce que tu es mort. Quelqu'un dit yamen. Et l'esprit qui était en charge de veiller aux clauses de l'alliance, il a besoin de quitter toi et d'aller chercher quelqu'un d'autre dans la famille, dans la parenté, quelqu'un qui va oppresser, quelqu'un qui va contrôler, quelqu'un avec qui va rester pour faire la même chose qu'il a fait avec celui qui est décédé. Une alliance se casse lorsque la personne meurt. Deuxièmement, comme c'est irrévocable, mais il y a une seule manière de casser une alliance en dehors de la mort. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Pour casser une alliance, il faut trouver une alliance supérieure. Si, je connais beaucoup de gens qui ont voulu sortir des alliances, famille, etc. Non, je sors. J'ai trouvé un club ésotérique là, une loge, un groupe. Et ils sont rentrés dedans. Ils sont morts parce qu'ils pensaient qu'en quittant, en allant là-bas, ils avaient oublié qu'il y a des clauses qui ne pouvaient pas s'appliquer. Ça ne marchait pas parce qu'il a voulu sortir d'un endroit pour aller dans un autre endroit. Il n'était pas en sécurité. La seule manière de casser une alliance, c'est de rentrer dans une autre alliance. Quand on rentre dans une autre alliance, supérieure, elle annule la première alliance. Or, la seule alliance supérieure qui existe de toute éternité, c'est l'alliance que quelqu'un, quelqu'un, ce soir-là, il a dit, ce soir, il a dit, la veille de la crucifixion, il a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, je n'ai pas entendu, l'alliance, qui est répandue pour beaucoup. Faites ceci en mémoire de moi. La Bible dit, cette alliance-là, c'est une alliance éternelle. La seule manière de détruire toutes les autres alliances pour quitter une alliance, rentrer dans une autre, tu dois être sûr que celle-là, la fondation, elle est inébranlable. Et le sang qui est répandu par cette alliance-là parle plus fort que tout autre sang qui peut te réclamer. C'est tout. Est-ce que Satan est un problème ? Est-ce que Satan est un problème ? Non ! Le problème, c'est ton inconscience de l'alliance supérieure. Tu ne connais pas la puissance et la profondeur de cette alliance. L'alliance de Dieu, le sang divin, le sang de Christ, il parle, il gueule, il crie, mais tu ne connais pas la puissance de ce sang. Voilà pourquoi même quand tu prends la scène sainte, tu n'es pas conscient. On prend la scène tous les dimanches, rien ne s'arrive. Satan est toujours... Bon, dis-moi, si ça marche, pourquoi Satan est toujours assis ? Pourquoi ça ne marche pas ? Le problème de conscience. Tu n'as pas compris la révélation de cette alliance supérieure. Et tu donnes beaucoup trop d'importance à Satan. Satan n'est pas un problème. Satan n'est pas un problème. Il a dit lui, résiste-le. Comment ? Exerce l'autorité. Fais tout. Comment lui ? Je te donne l'autorité. Marche sur lui. Ah, Seigneur, je commande. Marche. Ok, ok. Je marche. Marche. Tu entends le... Marche. Marche. Si tu ne marches pas, il va marcher sur toi. Si je parle à quelqu'un ce soir. Quand tu ne veux pas marcher, lui, il marchera sur toi. Oh ! Mais le pouvoir a changé le camp. Oui, c'est vrai. Hier, il marchait. Satan, démon, esprit humain, esprit méchant. Je vous comprends. Vous marchez sur moi, hier, c'est vrai. Mais j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Hier, il est mort. Et enterré pour toujours. Quelqu'un me dit Amen. Tu t'es tellement occupé de l'ennemi que maintenant, quand tu te lèves le matin, en Afrique, dès que les sorcières se trouvent qu'ils se transforment en cafards, pendant six mois, chez moi, tous les matins, entre deux heures du matin, je me couchais en général à une heure. Pendant presque six mois. Tous les jours, je me lève le soir, le matin. Je me couche à une heure. Il n'y a rien à une heure du matin. Six heures du matin, je me lève à six heures. des cafards sont dans ma chambre. Dans la salle de bain. Et à chaque fois, ils sont retournés. Un cafard. Tu vois au moins sept, huit cafards, morts, retournés. Oh ! Même pas coucher à un normal, ils retournaient. J'appelle celui qui fait la maison. Mais, 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 mais qu'est-ce que tu fais avec les cafards ? Il dit, mais chef, j'ai mis l'insecticide, l'insecticide, l'où ils viennent d'où ? Il dit, chef, je ne sais pas. Remets partout. Il met encore. Les cafards sont toujours là. Oh ! Jusqu'au jour où une sorcière est venue témoigner à l'église. Mais, mais moi, quand ça se passait, au début, je ne comprenais pas. Mais quand j'ai commencé à dire, ah, malgré tout le produit qu'on met, ils sont encore là. là, ok, je marche dessus. Et quand le matin, je me levais vers 6h le matin, je voyais qu'il y en avait qui vivaient encore un peu. mais je marche chez lui. Mais quand la sorcière est venue témoigner, elle dit, non, nous, on se transforme en cafards, je dis, ah, je comprends, donc c'est vous qui venez chez moi. Eh bien, je marchais dessus, sans faire exprès, je marchais dessus. Ah non, je n'ai pas de problème. Oh, il y a quelqu'un ici, toi le soir, avant de dormir, il y a des gens avant de dormir le soir. Faudrabo qui prie, Faudrabo qui prie, je lis l'esprit de trouble, je lis l'esprit interne, lui aussi je le lis. Seigneur, le sang de Jésus, partout, ah, j'ai oublié Seigneur, je, ah, comment, même ton sommeil est troublé, tu as trop peur. Satan dit, attaquez-le, elle a peur. Oh, quelqu'un dit, Amen. Tout cela, c'est parce qu'on n'est pas conscient de qui on est, quel est le moyen par lequel on a été délivré. Pas besoin de dire mille fois le sang de Jésus, j'ai dit, une fois le sang, je commande le sang de Jésus sur ma maison, autour de ma maison, terminé. Le juste vivra par sa foi et Dieu ne répond qu'à la foi. Quelqu'un dit Amen. Donc, tous les problèmes que je décris, ce sont des situations réelles et on n'essaie pas de sortir de là en disant, mais pourquoi j'ai mal, pourquoi j'ai mal, non. La dernière fois, j'étais avec une jeune soeur, 17 ans, elle a fait 5 fois le baccalauréat. Elle a redoublé 5 fois le baccalauréat. Et elle, à chaque fois qu'elle parle, quand elle te parle, elle est toujours comme ça. Pasteur, elle a pris la sainte saine, rien. Elle a fait tout, rien, les priés, rien. Ce jour-là, je la regarde, j'ai dit, et puis ce jour-là, on disait, ce soir, on parlait de la puissance du sang de Jésus pour délivrer la tête. Je dis, ce soir-là, c'est ton soir, c'est fini. C'est terminé. Mais son père lui dit, ah non, ma fille, tu as le même problème que moi. Toute ma vie, j'ai souffert. Ça ne quitte pas, mais ta grand-mère aussi avait le même problème. mes aïeux aussi avaient le même problème. Chez nous, dans la famille, il y a toujours un gars qui doit avoir des très violents mots de tête. Je dis ça, tu peux dire au revoir à cet esprit-là, son mandat est terminé. On a prié, l'esprit est sorti, tout le jour, il a dit, comment ça va passer, ma tête va bien. C'était horrible de voir comment il était fait comme ça. Aïe, aïe, toujours. Ta délivrance est ce soir. Aïe. Si quelqu'un me comprend, dis-moi un bon Amen. Dieu voit que les hommes qu'il a créés sont toujours limités, limités, limités et on souffre dans toutes sortes de limitations. Mon frère, Dieu n'est pas content. Dieu a créé les hommes et tu vois, une tête qui fait toujours mal. Tu n'arrives pas à t'épanouir. Tu n'arrives même pas à penser à demain, même pas à planifier demain. Pourquoi ? Toujours limités, toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de blocages, de limitations. Non. Et surtout quand tu regardes les recommencements éternels, les recommencements perpétuels, pourquoi tu n'aurais pas le droit d'avoir des enfants ? Pourquoi tu n'aurais pas le droit ? Non. Pourquoi tu l'as perdu l'enfant tout le temps ? C'est un démon qui est derrière et ce n'est pas par la prière, prière, prière qu'on combat. D'ailleurs même ta vie de prière n'est même pas solide. Donc arrête seulement. Sois d'abord conscient que Jésus est venu payer la rançon pour toi afin que tu sois totalement délivré de toutes ces situations. Ne prie pas si tu n'as pas compris ce que Jésus a fait pour toi. Non, ça ne sert à rien de prier si tu n'as pas compris ce que Jésus a fait. Quelqu'un dit Amen. La première étape, le Père voit toutes ces choses depuis longtemps. Il voit comment les hommes sont bloqués. Mais Dieu a créé les hommes pour être les chefs, les êtres humains pour être aux commandes, pour avoir des positions d'honneur dans ce monde, dans cette société. Pas des positions de souffrance, pas des courants d'épines, pas des problèmes de souffrance. Non. Dieu ne prend pas plaisir à voir les gens souffrir et quelqu'un me répond un bon Amen. Alors Dieu voyant, Dieu voyant ce genre de situation. Les gens bloqués, les hommes n'arrivent pas à s'épanouir, les hommes n'arrivent pas à planifier, ils ont tellement mal à la tête, ils sont tellement tourmentés, toutes sortes de maladies. Dieu dit non, ce n'est pas possible. On les a créés et on les a créés pour qu'ils soient la tête et non pas la queue. Ils n'arrivent pas à gouverner, ils n'arrivent pas à réfléchir, ils n'arrivent pas à concevoir l'avenir. En plus, ils sont toujours limités. Moi, je suis un Dieu grand. Moi, je fais de progrès en progrès, de gloire en gloire. Je suis un Dieu créatif, je suis un Dieu imaginatif, un Dieu de possibilités, pas de blocage, mais des limites. Je suis illimité. Dieu, il est insondable. Dieu, il est limité. Il veut faire de toi quelqu'un d'illimité. Quelqu'un de l'amène. La tête. Si ta tête est attaquée, tu es perdue. Voilà pourquoi quand Dieu voulait sauver les hommes, qu'est-ce que Dieu fait ? Il envoie Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus fait quand il vient ? La Bible dit, mon frère, écoute-moi. Les soldats romains l'ont entouré. Il leur a donné la tête. Il a mis sa tête. Ils ont fait une couronne d'épines. Regarde. Et ils ont planté cette couronne d'épines. Dans Esaïe 52, verset 14. Regarde ce qu'il dit à propos de Jésus-Christ. Esaïe prophétise. Il dit, beaucoup ont été horrifiés. Est-ce que tu entends ? Beaucoup ont été horrifiés. Ils ont été saisis d'erreur. Tant son visage était défiguré. Tant son aspect ne ressemblait plus à un être humain. Son aspect différé des êtres humains. Quand on le voyait, après qu'on lui a mis la couronne d'épines, on a enfoncé la couronne d'épines, le son a commencé à couler partout. Et la Bible dit dans Esaïe 52, quand on le voyait, on ne savait pas dire si c'était un être humain, si c'était un animal. Tellement il était ensanglanté. Il était l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Tu entends ? Jésus était méconnaissable. Donc même quand il était crucifié, il était défiguré. Est-ce que tu entends ? Il a été défiguré. Pourquoi est-ce que Jésus a été défiguré ? Jésus a été défiguré pour que toi tu ne sois plus jamais défiguré. Jésus a été. Pourquoi ? Il a pris sur lui, regarde, il a pris sur lui la couronne des limitations. Jésus a pris ta place. Il a accepté la couronne de l'imitation. Il a pris la couronne de souffrance. Il a pris la couronne d'échec. Il a pris la couronne de blocage. Il a tout pris sur lui pour que toi, tu n'aies plus de couronne sauf la couronne que lui te donne. N'oublie pas, il a fait un échange. Il a fait un échange. Il a fait l'échange comment ? Par 100 100. Il a donné sa tête. On a planté la couronne. Le son est sorti de sa tête. Le son a giclé de sa tête. Il était méconnaissable. Il était défiguré. On ne peut pas dire si c'est encore un être humain. On ne sait pas si c'est un homme. On ne sait pas si c'est une bête. Si c'est un homme. Tellement il ne ressemble plus à rien. Jésus de Nazareth. Tout cela pour moi. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Monsieur il a pris ma place. Pourquoi alors vais-je encore souffrir de maux de tête ? Pourquoi alors vais-je encore avoir ces blocages, ces limitations, ces échecs répétés, ces échecs permanents ? Pourquoi ? Pourquoi vais-je encore souffrir ? Pourquoi ? Ma tête doit respirer parce qu'il a dit tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut, tu ne seras pas en bas. Quand on est en haut, c'est la tête qui est en haut. Quand on est en levée, c'est la tête qui est en levée. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Pourquoi souffrir avec les limitations ? Non, tu n'as pas accepté les limitations. Il y a quelqu'un qui me donne un bon Amen. Pourquoi ? Jésus a tout pris à ta place à cause de ce sang versé par Jésus le Christ. Tu peux te tenir. Tu as le droit et même tu as le devoir de te tenir devant l'ennemi. Prendre ta destinée en main. Assumer ta responsabilité. Exercer l'autorité. Même si je ne suis pas quelqu'un qui prie beaucoup. Non ? Mais je crois. Je crois. De toute manière, la Bible dit que c'est l'esprit qui chasse, ce n'est pas toi. Toi tu parles, tu agis. Toi tu parles, tu agis. Tu parles par la foi, tu agis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir ? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir ? Dans les familles ICC, il y a beaucoup de gens qui entendent ma voix ce matin, ce soir plutôt, qui sont concernés par ce problème de blocage, de limitation, de perte de mémoire. Si c'est vrai, quelqu'un me donne un bon Amen ici. Oui, oui. Je sais, il y en a beaucoup. À chaque fois qu'on fait ça, il y a toujours beaucoup de gens qui se lèvent. On ne se lèvera pas. Mais toi tu vas te lever pour prier pour les autres. De vous faire prier pour les autres. Parce qu'en priant pour les autres, tu es en train de régler ton propre problème. En intercédant pour les autres, tu es en train d'intercéder pour toi-même. Pendant quelques instants, tu vas te mettre debout. Quand tu pries pour les autres, tu le fais de tout ton cœur. Comme si ça te concernait particulièrement. Et après, nous allons prier. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi ? Pour que toute forme de blocage, de limitation quitte ta vie. Ce soir, les blocages, les limitations vont te quitter et doivent te quitter. Pourquoi ? À cause, à cause, à cause du sang. Il n'y a aucun autre. À cause du sang, tu plaides le sang, tu plaides le sang de Jésus. Et quand tu plaides le sang de Jésus-Christ, mon frère, tu te mets debout et je te demande juste pendant quelques instants, ne pense pas à toi. Si tu penses à toi, ta prière est annulée. Tu n'obéis pas à mon instruction. Tu pries pour tous tes frères, toutes tes soeurs, de la famille, un passant chrétien qui ont des problèmes au niveau de leur tête. Si toi-même, tu as mal à la tête, ne demande pas pour toi, demande pour les autres. Dis au Père, aujourd'hui, ce soir, Père, nous nous tenons comme un seul homme et nous prions. Nous sommes dans un temps de jeûne et de prière ou au moins en tout cas un temps de jeûne, nous prions pour tous nos frères, toutes nos soeurs qui ont des problèmes de limitation, problèmes de blocage. Tu demandes au Père, toutes les femmes qui ont des problèmes d'enfantement, qui ont des problèmes de grossesse, de grossesse qu'elles perdent tout le temps. Tu pries pour ces âmes. Ce sont tes frères, ce sont tes soeurs. Tu portes le fardeau des autres, tu portes le fardeau des autres. Dieu veut que tu t'intéresses aux prières, tu t'intéresses plutôt aux autres. Il veut que tu pries pour les autres parce que les autres doivent te concerner. Et lève ta voix et demande à Dieu d'intervenir. Demande à Dieu d'intervenir. La Bible dit, écoute-moi, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tu lèves ta voix pour tes frères. Tu apprends à prier. C'est un séminaire de prière et de jeûne de prière. Tu apprends à prier pour tes frères afin que la puissance de Satan qui attaque la tête, Satan a attaqué la tête de nos frères, Satan a attaqué la tête de nos sœurs. La puissance démoniaque qui attaque nos frères et nos sœurs aujourd'hui à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus. Il a dit, en lui, nous avons la délivrance. Passons sang à cause du sang de Jésus. Prends autorité. Prends autorité. N'aie pas peur. Exerce le droit de commander et d'être au pays. Exerce ton autorité. Dis dans le nom de Jésus, Père, je demande, je commande tout esprit qui attaque les âmes. Tout esprit qui attaque les âmes de la famille cesser. Au niveau de la tête, au niveau de la tête, esprit de blocage, esprit de blocage, esprit de limitation, esprit de folie, maladie, esprit d'infirmité qui attaque la tête. Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier pour tes frères ? Élève ta voix. Prie pour tes sœurs, prie pour tes frères, prie pour tes sœurs, prie pour tes frères. Détruis l'esprit d'infirmité. Détruis cet esprit. Annulez-le. Neutralisez-le. Tu as le pouvoir. Rien ne peut te faire de mal. Rien ne peut te faire de mal. Élève ta voix. Dis dans le nom de Jésus, je détruis le pouvoir de l'esprit de limitation, l'esprit de chaque et chaque répété. C'est une malédiction. Toute malédiction, toute malédiction est détruite. Élève ta voix. Fais entendre ta voix. Intercède pour les autres. Intercède pour tes frères. Dans les familles, dans les campus, ne soyez pas distrait. élevez vos voix. Priez pour vos frères. Priez pour vos sœurs. Jésus a remporté la victoire. Jésus a versé son sang pour que tous nos frères, toutes nos sœurs soient libérés. Tous nos frères, toutes nos sœurs, ce soir, c'est le soir de la libération. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Que ta voix soit entendue. Tout esprit qui attaque les fausses couches, tout esprit d'avortement, avortement, avortement, avortement répété, perte répétée d'enfant. Ce pouvoir satanique est brisé dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Est-ce que tu es en train d'élever la voix ? Commande. Parle avec ferveur. Prie avec ferveur. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œufs du diable. Jésus a paillé la rançon. Jésus a paillé la rançon. Ils sont libres ce soir. Ils sont libres grâce à tes prières. Grâce à tes prières. Grâce à tes prières. Tes frères sont libérés de toute captivité. Grâce à tes prières. En priant pour les autres, tu t'arroses toi-même. En priant pour les autres, tu intercèdes pour toi-même. En priant pour les autres, tu pries pour tes enfants. En priant pour les autres, en priant pour les autres, tu es en train de porter les fardeaux de Dieu. Porte les fardeaux des autres. Encore quelques instants. Persévère. Sois agressif. Sois audacieux. Sois en colère. Mets-toi en colère. Rababo satan. Ekatadara. Riba bababa. C'est le soir de la libération. Au niveau de la tête. De la tête. De la tête. De la tête. L'intelligence. Les voleurs d'intelligence. Les voleurs d'intelligence. Robo bo 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 shakata. E. E. Reco satan. I. Karababo. Rebabos. Famille ICC. Nous prions pour les âmes. Nous prions pour les membres de notre famille. Dieu veut t'apprendre à prier. Pas seulement pour toi-même. Pense aux autres. Pense aussi aux autres. Dieu veut t'apprendre à prier. Et lève ta voix. Attaque. Ne tu n'as rien à craindre. Satan ne peut rien te faire. Aucun démant ne peut te troubler. Aucun démant ne peut t'attaquer. Personne ne peut te faire du mal. Et paraka babara. Irobo seke. E. Katare babo. Rebabo shekete. Jésus a été défiguré. Ce n'est pas en vain. Personne ne doit souffrir. Personne ne doit souffrir ce soir. Rako shaka. E. Kamareya. Rebabose. E. Katame. L'obroko shaka. E. Katare. Reku shaka. Mareka babo shaka. Que toute couronne satanique. Qui est sur la tête de nos frères et de nos sœurs. Soit arrachée ce soir. Rako shaka. Est-ce que tu es en train de prier. Tu as besoin de tes prières. Fais intervenir la puissance de Dieu. Dans toutes les familles. C'est vous qui m'entendez dans les campus. Et levez vos voix. Priez pour vos frères. Priez. Rako shaka. Mareko shaka. Jésus a versé son sang. La rançon a été payée. Le prix a été payé. Roko shaka kora. Et mantelé bro seke. Dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Mettons nos mains sur nos têtes. Mettons nos mains sur nos têtes. Nous tous là où nous sommes. Mettons nos mains sur nos têtes. Alors que nous prions maintenant. Rako ba seta rea. La bra ko siya. Rebo seke te. Rebo bo seke. Le bra ko shaka bara. Reba bo seke te. Tu m'as établi père. Tu m'as établi père. Et tu m'as donné. Pour faire sortir de prison. Faire sortir de prison. Tous les captifs. Tu m'as établi père. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour faire sortir de cachot. Tous ceux qui se trouvent dans les ténèbres. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus de Nazareth. Crucifié. Enseveli. Et ressuscité. Je commande ce soir. Que toute puissance maléfique. Toute puissance satanique. Toute puissance qui oppresse la tête de nos frères. Et de nos soeurs. Ce soir. Dans le nom de Jésus. Esprit de limitation. Esprit de blocage. Ton pouvoir. Au nom de Jésus. Et par le sang de Jésus. Ton pouvoir. Est brisé ce soir. Je commande. Que toutes les couronnes sataniques. Qui ont été posées sur la tête. Par le monde des ténèbres. La tête de ma soeur. La tête de mon frère. Ces couronnes sataniques. Soient arrachées. Dans le nom de Jésus le Christ. Que toute alliance. Tout pacte. Qui a donné à satan. Le droit d'oppresser la tête. De mon frère. Et de ma soeur. Par le sang de Jésus. Versé pour lui. Ces alliances sont brisées. Dans le nom de Jésus. Tout esprit de serpent. 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 Rakochaka. Je brise ton pouvoir. Maintenant. Dans le nom de Jésus le Christ. Par le sang de Jésus. Esprit de folie. Esprit d'égarement. Esprit de tâtonnement. Esprit d'égarement. Tu attaques la tête. Tu attaques l'intelligence. De mon frère et de ma soeur. Ton pouvoir est brisé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Voleur d'intelligence. Esprit à l'origine des pertes de mémoire. Troubles de mémoire. Troubles d'intelligence. Et toi. Céphalé. Mal de tête chronique. Ton pouvoir est brisé ce soir. Par le sang de Jésus. Versé. Jésus a versé son sang. Jésus a versé son sang. Au niveau de sa tête. La rançon a été payée. Le prix a été payé. C'est le prix de notre délivrance. De la livrance. Voilà pourquoi ce soir. Tout esprit qui oppresse la tête. Esprit qui donne les céphalées. Hypertension. Sinusite. Sinusite. Mal de tête chronique. Ton pouvoir. Ton pouvoir. Nous le brisons ce soir. Tu libères. Par le sang de Jésus. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Tout esprit d'infirmité. Vous attaquez la tête. Oui. Esprit d'infirmité. Votre pouvoir est brisé ce soir. Vous ne résistez pas. Par le sang de Jésus. Que nous plaidons contre vous. Le prix a été payé. Nous exerçons contre vous. Notre autorité. Vous obéissez. Vous disparaissez. Vous dégagez. Dégagez. Vous partez. Vous partez. Vous partez. Vous partez. Maintenant. Dans le nom de Jésus le Christ. Quelqu'un donne un bon Ahmed ici. Tout esprit de stérilité. Tout esprit de fausse couche répétée. Vous avez eu le droit d'oppresser nos soeurs et nos soeurs et nos frères. Ils ont été incapables de concevoir jusqu'à aujourd'hui. Quand ils ont eu des enfants, ils ont perdu leurs enfants. Vous êtes rentrés là par un pacte qui a été fait bien avant eux. Mais dans le nom de Jésus-Christ, il y a un sang qui parle le plus fort. Il y a un sang qui parle le plus fort et qui crie. Délivrance. C'est le jour de la vengeance de notre Dieu. Dans le nom de Jésus, esprit démoniaque, votre alliance qui vous a permis d'oppresser ses âmes, d'oppresser les têtes, vos esprits d'échec répétés. Votre pouvoir est brisé ce soir par le sang de Jésus, versé par Jésus le Christ. J'ai dit, votre pouvoir est anéanti ce soir. Dans le nom de Jésus le Christ, tout esprit satanique qui oppresse la tête, vous libérez maintenant. Jésus a payé la rançon, Jésus a payé le prix. Libérez les têtes, libérez l'intelligence, voleurs d'intelligence, voleurs de mémoire. Vous partez, vous partez, vous partez dehors, dehors, par le sang de Jésus, dehors, dehors. Libérez, libérez les têtes, libérez, partez maintenant. Partez, libérez les têtes, libérez les intelligences, libérez, partez. Le sang de Jésus est plaidé sur nos frères et sur nos soeurs. Libérez-les dans le nom de Jésus, libérez-les. Esprit de serpent, ton pouvoir, je le brise, je le brise. Nous t'écrasons la tête, nous te taillons en pièces. Esprit de serpent, le sang de Jésus parle contre toi. Libère la tête, libère l'intelligence, libère la mémoire, libère, libère la tête. Dans le nom de Jésus le Christ, quelqu'un donne un bon amène à cette prière. Mets ta main sur ta tête. Dans le nom de Jésus le Christ, là où il y avait des couronnes de malédiction et d'échec, des couronnes démoniaques de malédiction et d'échec, à cause du sang précieux versé par Jésus, notre souverain, Seigneur et Sauveur. Maintenant, la couronne de gloire, la couronne de bénédiction, la couronne de distinction, la couronne de faveur, la couronne d'honneur vient sur ta tête. Toi qui entends le sang de ma voix, la couronne de gloire vient sur ta tête. Elle vient sur ta tête, pas à cause de toi-même, mais à cause du sang de Jésus. À cause du sang. À cause du sang. Reçois la couronne de gloire. Reçois la couronne de gloire que le Père a préparée pour ses enfants. Que le Père a voulu donner à ses enfants. Reçois la couronne de l'élevation. La couronne de la bénédiction. La couronne de la distinction. La couronne de l'honneur. Au nom de Jésus, reçois-le. De la même manière que la tête de Joseph a été relevée en Égypte et qu'il a été établi premier ministre d'Égypte, Toi qui a longtemps échoué, Toi qui a longtemps été bloqué, Toi qui a longtemps été bloqué, été limité, Toute forme de limitation est sautée, Explose dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Si Dieu a relevé Joseph Pour l'établir à la plus haute fonction de le pays, De la même manière, La couronne qui est posée sur ta tête ce soir, T'établis dans la grâce, T'établis dans la gloire, T'établis dans une vie d'honneur. Tu marches désormais dans une vie d'honneur. Là où on ne te considérait pas, Tu seras considéré. Là où on ne te voyait pas, À partir de ce soir, À cause du sang de Jésus versé pour toi, On te verra. Là où tu étais invisible, Ta présence était ignorée. À partir de ce soir, À cause de la couronne d'honneur, De magnificence, De gloire, Qui repose sur toi, Même quand tu veux te cacher, Tu apparaîtras. Si tu reçois ces paroles par la foi, Fais attendre un bon Amen. Toute malédiction, Qui était attachée à ta tête, Toute malédiction, Envoûtement, Enchantement, Sors, Divination, Prenons-en compte ta tête, Ce soir, Par le sang précieux de Jésus, Versé pour toi, Sans faire exprès, Elle est brisée. À partir d'aujourd'hui, Mon frère, Ma soeur, Tu marcheras la tête très haute. Tu marcheras la tête très haute. On te cherchera pour te promouvoir. On te cherchera pour augmenter ton salaire. Je n'ai pas entendu ton Amen. Tu n'auras même pas, Tu n'auras même pas à demander, On va t'appeler pour augmenter le salaire. Toi qui avais beaucoup échoué, Tellement on t'avait appelé par tes échecs, On t'appellera par la réussite. Et toi, tu leur diras, Je n'ai rien fait. Ce n'est pas par le diplôme. Ce n'est ni par le diplôme, Ni par le curriculum vitae, Ni par ton nom de famille, Ni par ta race, Ni par quoi que ce soit. Mais c'est à cause du sang. À cause du sang. À cause du sang de Jésus. Ton cas est réglé ce soir. J'ai dit, ton cas est réglé ce soir. Ton cas est terminé ce soir. À cause du sang de Jésus. Jésus a donné sa tête Pour mettre sur ta tête à toi Une couronne de gloire et d'honneur. Le genre de couronne de gloire et d'honneur Qui fait que c'est toi qu'on viendra consulter A partir de maintenant. À cause de la couronne de gloire et d'honneur, Tu siégeras dans la cour des très grands. À cause de la couronne de gloire, Tu seras pour plusieurs un sujet d'étonnement. Il a déclaré dans Esaïe 52, verset 14. Il était pour tout le monde Un sujet d'horreur. Un sujet d'horreur. Il était tellement méconnaissable Qu'il horrifiait tout le monde. À cause du fait que Jésus a été pour toi Un sujet d'horreur. Toi tu seras un sujet d'admiration. On va t'admirer à partir de ce soir. Reçois ces paroles maintenant. Jésus a dit Tu es la lumière du monde. À cause de la couronne de gloire, Ta lumière brille comme jamais auparavant. Ceux qui voulaient voler ton étoile Se sont trompés. Ils avaient oublié que Jésus Allait pendre la couronne d'épines à ta place. Ton étoile, à partir d'aujourd'hui, Brille comme jamais auparavant. Toi qui as connu beaucoup d'échecs, Écoute cette parole du Seigneur. Tu as connu tellement d'échecs. Tu as l'air désespéré. Ce soir, non seulement, Tes larmes sont secs, Tu arrêtes de pleurer. Mais regarde, Il y a un repositionnement divin Par la puissance du Saint-Esprit. Il va te catapulter. Les années que tu as perdues, Ce soir, Elles te sont restaurées. Tu étais la risée de la famille. On se moquerait le temps de la famille. De la même manière qu'on s'est moqué de Jésus. Désormais, À cause du fait qu'on s'est moqué de lui, Mon ami, On rira à cause de toi. Mais toi, On rira de bonheur pour toi. Ces paroles s'accomplissent À cause du sang de Jésus. Si quelqu'un reçoit ces paroles, Donne un bon Amen. Prokoshakata, Labrussaka, Ekatarababa, À partir d'aujourd'hui, Toi qui reçois cette couronne de gloire, Mon frère, Une couronne de gloire et d'honneur, Elle ne passe pas inaperçue. Vous êtes la lumière du monde. Brille comme jamais auparavant. En sortant de ce lieu Et des différents campus dans lesquels vous êtes. Ce sont des véritables lumières qui sortent. Mon frère, ma soeur, Je te le dis encore ce soir. Des conseils de famille Se tiendront à cause de toi. Ils ne comprendront pas Pourquoi ils ont perdu ta tête. Mais ta tête est dans le sang de Jésus-Christ. Ton intelligence est dans le sang de Jésus-Christ. Ta mémoire est dans le sang de Jésus-Christ. Tes capacités sont dans le sang de Jésus. Dis un mot Amen. Reçois ces paroles. Je lève ma main devant le Dieu très haut, Seigneur du ciel et de la terre. Ceux qui ont volé ton intelligence, Ils sont frappés eux-mêmes de folie. Ceux qui avaient volé ton intelligence, C'est le jour de vengeance. Voleurs d'intelligence, Vous qui avez envoyé ce sort, C'est le jour de vengeance De notre sauveur Jésus-Christ. Vous êtes frappés de folie. Retour à l'envoyeur. Celui qui reçoit ces paroles, Fait entendre un bon Amen. Il n'y a pas de répit pour les méchants. Ce soir, C'est le soir de la délivrance. A cause du sang. A cause du sang. Rends gloire à Jésus qui a versé son sang. Pour toi, On lui gloire. On lui gloire. Célèbre Jésus. Le triomphe. Ta tête est sauvée. Ton intelligence est sauvée. Raka-pa-ra-ba-ba. Ri-ba-ba-ba-bo-ra-ba. E-ké-te-re-ba-ba. I-ko-ro-bobo. Ra-ba-ba. Le-kata. E-kata. Gloire à Jésus le Messie. Ri-ba-ba-bo-se-ke. Il a dit dans sa parole Que la lumière soit Que la lumière soit Et la lumière Ton cas est réglé ce soir. J'ai dit Ce cas est réglé Maintenant. Tu te coucheras Sans douleur. Et Mon frère Ma soeur Qui entend le son de ma voix Si tu crois au sacrifice de Jésus Ta vie de souffrance Est enterrée ce soir. J'ai dit La vie de souffrance Elle est enterrée Terminée Dans le nom de Jésus. Ce soir. C'est un cas qui est réglé. Caca rossa. Ils ne comprendront pas Comment tu fais pour vivre dans la joie. Ils ne pourront pas expliquer D'où te vient Cette soudaine lumière. Ils ne pourront pas expliquer D'où te vient Cette soudaine illumination. Ils vont se consulter pour dire Mais d'où lui vient Cette splendeur. Mais On avait tout fait Pour qu'elle souffre Pour qu'il souffre Il souffre Pourquoi il ne souffre plus Mon frère ? Ta vie de souffrance Dans le nom de Jésus Est terminée ! Ces paroles S'accompliront Ce soir ! La Bible dit Que quand Jésus est Ressuscité Il est apparu A ses apôtres et disciples Pendant combien de temps ? 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 40 jours Entre maintenant Et dans 40 jours Tu vas vivre La puissance De la résurrection Ça se passe Entre maintenant 40 jours 40 jours Tu m'as envoyé prononcer Ces paroles Pères Dans le nom De Jésus le Christ 40 jours C'est le délai Pour un changement Radical Oh Rababa Rababosa Tu confirmes La parole De ton serviteur Et tu accomplis Ce que prédissent Les envoyés Ces paroles Elles sont établies Ce soir Pachoraba Dans le nom Puissant De celui Qui est mort Enseveli Et Ressuscité Jésus Le Christ Y a-t-il quelqu'un Pour donner Gloire C'est le délai Il est digne de louange Jésus est digne de gloire Jésus est digne d'être célébré Digne d'être honoré Digne d'être adoré Pachosata Rababababababa 40 jours 40 jours Le juste vivra par la foi Et c'est par la foi que nous établissons ces paroles Tu as dit, c'est par la prédication de la foi que nous sommes sauvés Ce soir Père, nous croyons en ces paroles prophétiques que tu as libérées Et je n'ai aucun doute que ces paroles s'accomplissent dans la vie de ceux qui croient Ceux qui croient, reçoivent ces paroles maintenant Toi qui avais dormi avec les maux de tête, tu vas dormir comme un bébé ce soir Toi qui n'avais pas été capable d'enfoncer A partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus pénètre tes entrailles Et la puissance du Saint-Esprit te pénètre et te rend enceinte De la même manière que Marie a accouché par l'opération surnaturelle du Saint-Esprit Personne ne pourra expliquer comment toi tu as fait pour enfronter C'est l'opération du Saint-Esprit Reçois cette parole et sois dans la joie Seigneur nous te rendons grâce, nous te bénissons Nous n'allons pas mépriser un aussi grand salut Le sang de Jésus n'a pas été versé en vin De la même manière qu'il a été défiguré Il était méconnaissable Il était pour tous un sujet d'horreur Père, ton peuple que nous sommes Nous serons désormais des sujets d'attraction Des sujets de réjouissance Des sujets d'attraction Celui qui voulait rester caché ne pourra même pas être caché A cause de la gloire qui rayonne sur ta vie A cause du sang de Jésus-Christ Il a dit dans sa parole Quiconque met sa confiance en lui Ne sera jamais, jamais, jamais déçu Ce soir, cette bonne nouvelle, elle est établie dans ta vie Cette bonne nouvelle, tu vas l'expérimenter Et tu vas la vivre pleinement Acclamons notre triomphateur Jésus, le Messie Jésus, le Christ Jésus, le Sauveur Jésus, l'agneau de Dieu Il est venu du ciel Gloire, 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 gloire Gloire à Jésus, le Messie Loué, soit Jésus, le Christ Nous te bénissons Y'a-t-il quelqu'un pour l'acclamer ce soir ? Dans les campus Y'a-t-il quelqu'un pour l'acclamer ce soir ? Porobobobobo chakrata Et katarababa Si tu l'acclames, acclame de tout ton cœur Acclame de tout ton cœur Il a libéré ce soir Il a étendu sa main ce soir Gloire à Jésus, le Messie Je vous demande là où vous êtes Levez nos mains tous ensemble Prenons le temps Nous avons commencé par les actions de grâce Nous devons finir avec les actions de grâce Et levons nos mains Rendons-lui gloire Le juste Pivra par la foi La parole de la foi Elle est sortie Ton cœur de foi reçoit ces paroles Et tu dormiras Et tu rentreras chez toi Avec une couronne de gloire J'étais venu ici sans couronne Mon frère La couronne de gloire est sur ta tête Le monde spirituel le voit maintenant Tu dois être le premier à le voir La première à le voir A le croire et à le recevoir Quand tu marcheras Caresse ta tête en disant Wow, quelle belle couronne On dit Amen ici Je te le dis Tu ne sors pas de là Comme tu es rentré La parole qui est sortie Elle a posé sur ta tête Une merveilleuse couronne Le diable verra Et ne t'apportera jamais Je te le dis Ceux qui avaient voulu mettre sur ta tête Cette couronne de folie là Surtout pour la folie Regarde dans ta famille là Il y en a qui vont être frappés de folie Le but ce n'est pas de faire la vengeance Mais c'est Dieu qui a dit C'est le jour de vengeance Le pouvoir a changé de main Le pouvoir a changé de main Mon frère Tu es inéprendrable Tu es instoppable Tu es infatigable Si on te fait la guerre Tu résistes Là où tu avais l'habitude de reculer hier Hier tu reculais C'est vrai C'est vrai Aujourd'hui Tu ne sais pas ce que veut dire reculer Tu avances Comme un brave héros J'ai parlé à quelqu'un d'un beau à main Que le monde des ténèbres sache Que tu as été sorti de la liste Des gens qui reculent Sans faire d'effort Tu exerces le droit de commander Et d'être payé Le droit de commander Et d'être Au pays J'ai dit Tu exerces Le droit de commander Et d'être Au pays Satan n'est qu'à morse la poussière Sa place c'est la poussière Il est sous ton pied Marche Sans faire d'effort Et tu n'as pas fait exprès Et ne t'excuses jamais Ne t'excuses jamais Quelqu'un dit Amen Et levons nos mains Rendons grâce à Dieu Père nous te sommes reconnaissants Dans le nom de Jésus le Christ Pour ce moment La révélation de ta parole Elle est claire Merci pour la libération Merci pour la grâce Merci pour les guérisons Merci pour les délivrances Merci pour les témoignages Que tes enfants viendront rendre Pour la gloire de ton nom Personne ne gardera son témoignage pour lui Mais chaque âme qui a été visitée Naturellement ce soir Dans les différentes familles Sur internet Les internautes Nos familles Nos campus qui sont connectés Chacun viendra rendre gloire à Dieu Pour les grâces qu'il a expérimentées Non seulement ce soir Depuis dimanche Lundi Mardi Et mercredi hier Nous te rendons gloire Parce que tu nous conduis de gloire en gloire Et ce n'est pas terminé encore Nous te bénissons Nous te louons Nous sommes reconnaissants Nous n'attendrons pas la fin Pour te rendre la gloire L'action de grâce Mais hier, aujourd'hui et éternellement Reçois la gloire Reçois la louange Reçois nos actions de grâce Notre appréciation Nous t'aggrammons Nous te bénissons Nous te célébrons Nous t'aimons Nous t'adorons Père Dans le nom De Jésus le Christ Nous t'avons rendu grâce Y a-t-il quelqu'un pour acclamer De tout son cœur De toute son âme De toutes ses forces Amen, Amen, Amen Gloire à Dieu Alléluia Nous ne pouvons qu'acclamer Notre Seigneur Pour cette grâce Alléluia Célébrons son nom Amen Gloire à Dieu Je vous demande Je vous demande de bien Vouloir prendre place Juste quelques instants D'autant pour nous De passer quelques annonces Et ensuite nous allons Faire la prière de clôture Alors donc nous voulons Simplement rappeler Que déjà informer Tous les stars Que la veillée Qui était initialement prévue Le vendredi 6 avril C'est à dire demain Est reportée à une date Qui vous sera bientôt Communiquée Donc on n'aura pas La veillée des stars Demain Demain le 6 avril Nous voulons également Inviter Comme nous avons Commencé hier A manifester cet élan Continuer dans cet élan De solidarité En cette période De grève Et les actions De covoiturage Continuent Nous demandons Donc aux frères et sœurs Qui se sont inscrits Sur la plateforme De covoiturage De bien vouloir Se rapprocher Des conducteurs Avec qui vous ferez Le trajet Nous invitons aussi Les conducteurs Qui se sont inscrits en ligne Mais qui n'ont pas De passagers Ainsi que les frères et sœurs Qui se sont inscrits Ce soir Sur les stands A se rendre Dans les différentes salles Selon la répartition Je crois qu'elle va être affichée Ou en tout cas Nous vous la rappelons Nous vous la rappelons Donc en termes De répartition Pour Ceux qui De font le trajet De l'Essonne Et Des évelynes En salle annexe Ceux qui sont Donc de Paris Allez Dirigez-vous Vers la mézanine Ceux qui sont Concernés par le Val De Marne Allez en salle De convivialité Le Val d'Oise Et le haut de Seine Allez donc Devant Ce sera ici Devant l'auditorium Pour la Seine et Marne Ce sera derrière L'auditorium Et la Seine Saint-Denis Ce sera Sous la tente Amen Nous Comment ne pas rendre grâce à Dieu Vous savez On valorise des moments comme ceci Chaque fois que le Seigneur bénit Nous savons que c'est une grâce Et nous devons Nous avons cette culture A un patient chrétien Donc de De marquer Et également Donc notre reconnaissance Notre appréciation Pour ce que le Seigneur fait En s'élant par des offrandes Amen Les offrandes d'appréciation Sentez-vous libres Nous vous encourageons même A s'aimer A s'aimer Chaque fois que le Seigneur Envoie une parole Comme il l'a fait ce soir Durant des moments Sentons-nous libres Sans même qu'il y ait un appel A s'aimer C'est une manière de sceller Ce que nous recevons De la part du Seigneur Et le Seigneur continuera de faire Et nous aurons des témoignages A la gloire de son nom Amen Je vous demande de bien vouloir Vous tenir debout Nous allons Incliner nos têtes En signe de révérence Excellent Père de grâce Nous te bénissons Nous te célébrons encore une fois Pour cette soirée Merci Pour ton esprit Que tu as libéré Au travers de ton serviteur Nous voulons simplement L'élever au devant De ton trône de grâce Afin que tu renouvelles Ses forces Père nous allons partir De ce lieu maintenant Nous partons Avec la foi Que nous allons manifester Tout ce qui a été sémé Planté dans nos vies Et Père nous avons l'assurance Que dès ce soir Les vies seront transformées Dès ce soir Nous reviendrons Nous partagerons des témoignages Témoignages à la gloire de ton nom Témoignages de ce que A cause du sang de Jésus Nous ne sommes plus les mêmes Merci Excellent Père de grâce Père nous voulons te dire Que la grâce de notre Seigneur Jésus L'excellente communion Du Saint Esprit Et l'amour de Dieu Notre Père Sois notre partage Dès à présent Et nous nous retrouverons ici Demain Seigneur Toujours dans ta présence Pour encore une fois A te rendre grâce Et manifester Ta bonté Reçois la gloire qui t'est due Reçois nos acclamations A toi soit la gloire La louange L'honneur Et l'excellence Dans le nom de Jésus Nous avons ainsi rendu grâce Et nous disons Amen Amen Et Amen Excellente soirée à chacun d'entre nous 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 retrouvons donc tous demain Ici à partir de 19h30 Toujours dans sa présence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada